... Chers et chers collègues, chers partenaires, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de participer à l'ouverture de cette conférence. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Olivier Sébastien. Je suis enseignant-chercheur en informatique, mais aujourd'hui, j'ai surtout le rôle de vice-président délégué aux usages et développements du numérique. C'est pour moi vraiment un plaisir de participer à l'ouverture de cette conférence parce qu'il y a des moments marquants dans la vie d'université et ce que nous vivons cet après-midi, justement, en fait partie. C'est la raison pour laquelle, dès qu'Annie Dumont, que je remercie, et bien sûr Pierre Reynaud, nous ont proposé ce projet, j'ai tout de suite bloqué, bien entendu, le créneau sur l'agenda et je me suis dit que là-dessus, il fallait y aller à 200%. Je tiens donc à saluer leurs efforts, notamment celui de Pierre Reynaud qui nous a rejoints il y a peu de temps et qui est déjà extrêmement actif. Cette conférence fait partie des résultats concrets de son action. Je salue en particulier la dynamique partenariale qu'il a su nouer autour de cet événement puisque cet événement résulte de collaborations internes. Ainsi, vous avez remarqué, la DUNE, la direction des usages du numérique de l'université est largement à l'oeuvre puisque Pierre et Annie en font partie. Vous aurez constaté que l'événement est également retransmis en direct sur Internet et sera disponible également en replay, comme on dit. Vous avez constaté des caméras, toute une installation à l'arrière. Je tiens également à remercier l'engagement des collègues sur ce format qui est maintenant proposé à la communauté. Il y a également des partenariats externes avec cette association entre l'université et le FIP HFP que je remercie également, mais aussi des partenaires qui nous aident à proposer cette conférence en simultané, en LSF, en langue des signes. Merci beaucoup aux personnes qui ont accepté de nous rejoindre pour faire de cet événement un événement accessible. Sous l'impulsion de l'équipe de direction, notre université s'est clairement engagée sur le champ de l'inclusion des personnels et des étudiants. Depuis 2017, un certain nombre d'actions ont été mises en place. Permettez-moi d'en citer quelques-unes avec, par exemple, la carte d'accès prioritaire pour un certain nombre d'infrastructures, par exemple pour les repas au CRUS, le renforcement de l'aide à l'aménagement du poste de travail des personnels concernés, des tournois sportifs, à commencer par le C6 foot, une journée handicap également, des ateliers en langue des signes, l'opération Joëlette qui a aussi contribué à proposer des actions sportives et des expositions. Alors bien sûr, ce sont là un certain nombre d'actions, une petite sélection. Nous savons que le chemin à parcourir est encore long et la nomination de Pierre en tant que référent accessibilité numérique de l'université fait partie des moyens et des actions que nous menons pour aller plus loin. En ce sens, la conférence que nous allons vivre aujourd'hui participe pleinement au travail, aux réflexions que nous devons mener pour faire de demain un monde encore plus accessible. Je vous remercie d'avance pour vos contributions et sans transition, je cède la parole à Pierre. Merci monsieur le vice-président, merci Olivier. Je vais être très bref parce que les gens sont venus accueillir Philippe Trottin qui aimerait bien être parmi nous mais qui est à quelques dix mille kilomètres de distance et grâce au truchement de la technique, c'est comme s'il était là, presque en tout cas. Donc, on va parler cet après-midi d'accessibilité numérique, d'intelligence artificielle, d'innovation technologique avec Microsoft. Si j'avais pensé dans les années 90 quand j'ai commencé avec le DOS 3.30 et Windows 3.1, qu'on parle un jour d'accessibilité avec Microsoft, franchement, ça aurait été de la science-fiction à l'époque. Bon, ça c'était la petite pique en direction de Microsoft, il y en aura peut-être plusieurs d'ici la fin de la conférence, avec le sourire. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, on s'y retrouve. Donc, cette conférence, elle intervient à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la 23e du genre, en 2019, qui est une action que pendant une semaine, on met en avant l'emploi des travailleurs handicapés. avec, c'est une manifestation nationale, même internationale, organisée par l'ADAPT, soutenue par la GEPHIP et le FIPHFP. Alors, la GEPHIP, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, le FIPHFP est là, et je remercie à Laure Benmoussi, qui est notre déléguée territorial, d'être parmi nous. Le délégué territorial, donc, du FIPHFP à la Réunion, Réunion, Mayotte. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre l'accessibilité numérique, l'intelligence artificielle, l'innovation technologique et l'emploi des travailleurs handicapés ? Je peux vous dire, pour le vivre chaque jour, c'est qu'aujourd'hui, le numérique envahit littéralement tout, de la scolarité à la formation en passant par l'environnement professionnel, et l'accessibilité numérique, ou l'accès au numérique, conditionne grandement l'inclusion, je vais employer un mot forcément à la mode, l'inclusion des personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu éloigné, au premier abord, mais on est en plein dedans, parce qu'évidemment, vous, ici présents, qui ne se sert pas de Windows, pour rentrer dans le vif du sujet, tous les jours, dans le cadre de son travail. Un petit remerciement d'avance, et je remercierai à la sortie, à Cynthia Abou et Karine Baïf, qui vont signer pour nos amis sourds, pour rendre cette conférence accessible au plus grand nombre. Alors, un petit regret, mais qui est un regret technique, c'est que nous aurions bien aimé avoir de la vélotypie, mais pour des raisons techniques de bande passante, on a préféré éviter. Qu'est-ce que c'est que la vélotypie ? On peut appeler ça aussi la transcription instantanée de la parole. C'est une personne sur un clavier spécial, qui va retransmettre en direct, et par écrit, ce qui se dit pendant cette conférence. Alors, il n'y a pas de prestataires actuellement à La Réunion qui sont capables de faire de la vélotypie, et ça aurait voulu dire, sur la bande passante, une double intervention, et on avait peur de voir trop gros, et que plus rien ne passe. Donc, ce sera pour la prochaine fois, c'est notre marge de progression la prochaine fois, on espère qu'il y aura la LSF et la vélotypie. Donc, un grand merci à L2, qui vont se relayer pendant deux heures, normalement, je crois, toutes les 20 minutes, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, pour finir, évidemment, merci à Philippe Trottin. Philippe Trottin, il est... Alors, je vais évidemment le laisser se présenter et laisser prendre la parole, surtout. Philippe Trottin, il est directeur accessibilité et handicap à Microsoft France. Je pense que tu dois être quelque part à Paris ou à Issy-les-Moulinots. Je crois que Microsoft, c'est Issy-les-Moulinots, qui est dans la banlieue parisienne. Et merci à toi de nous éclairer sur ce que veut dire accessibilité numérique, innovation technologique et intelligence artificielle pour une grande entreprise, Microsoft. Merci. À toi, Philippe, de nous éclairer. Merci beaucoup. Dans un premier temps, je voulais vous remercier déjà de me laisser l'opportunité, en fait, de vous présenter un certain nombre de choses. Effectivement, je suis honoré que vous ayez décidé d'organiser cette conférence avec moi. Je remercie Pierre, puisqu'on a travaillé pas mal, en fait, sur cette thématique. Et effectivement, comme Pierre l'expliquait, j'ai, en fait, une double casquette chez Microsoft France, puisque je suis à la fois le référent handicap de l'entreprise, donc je m'occupe du handicap en interne, on va dire. Et la deuxième thématique, c'est le sujet de l'accessibilité numérique, qui m'occupe plus qu'à 50 %, on va dire. J'ai prévu en introduction de vous parler un peu de handicap et d'accessibilité numérique, histoire de resituer un petit peu les choses. Et je repars systématiquement d'un premier point important pour Microsoft, c'est la mission. Alors, toutes les grandes entreprises ont une mission qui est donnée généralement par la direction générale. Et donc, Satya Nadella, qui est le patron de Microsoft aux États-Unis, a donné comme mission aux collaborateurs, c'est de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Alors, c'est comme d'habitude, c'est des phrases qui donnent un peu une direction générale de l'entreprise. Mais si on considère chaque individu et chaque organisation, on a besoin d'être le plus inclusif possible dans le cadre de cette mission. Alors, adossé en fait à cette mission, il y a un certain nombre de valeurs, des valeurs d'innovation, des valeurs autour de l'intelligence artificielle. Pierre l'a cité également, c'est un sujet dont on va parler aujourd'hui. Des sujets autour de la responsabilité sociale, puisque les entreprises de plus en plus se tournent aussi vers ces thématiques de responsabilité sociale, avec l'exclusion numérique, avec un certain nombre de choses de cette nature. Des sujets autour de la diversité et de l'inclusion, ce que je vais en parler aussi tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Et puis, le dernier sujet en termes de valeurs, c'est le cloud de confiance pour Microsoft, puisqu'en fait, à partir du moment où on fait de l'intelligence artificielle, à partir du moment où on capture des données de nos clients, il faut qu'on garantisse que ces données sont bien la propriété de nos clients et ne vont pas être utilisées à des fins commerciales ou à des fins autres, on va dire. Donc, c'est vraiment s'assurer que chaque fois qu'on utilise nos environnements techniques, on tienne compte et on fasse attention aux données de nos utilisateurs. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, sur le handicap et l'accessibilité numérique, j'ai en fait trois missions un peu différentes. La première mission, ça tourne autour des sujets des référents handicap, un référent handicap dans une entreprise, dans une association, etc., ou dans même une université. Son rôle, c'est de s'assurer que finalement, on emploie des personnes en situation de handicap, on leur met à disposition des outils, donc on leur simplifie le quotidien, et puis qu'on s'assure que finalement, l'ensemble de l'environnement dans lequel on va accueillir cette personne a bien un regard bienveillant et donc il faut changer la perception, il faut changer la perception des managers pour recruter, il faut changer la perception des collaborateurs pour pouvoir être à même quelque part d'accueillir des personnes, on va dire, entre guillemets, ayant une différence, peu importe la différence, que ce soit du handicap ou une autre problématique. Et donc, dans cette thématique mission handicap, on doit promouvoir une culture beaucoup plus inclusive et partager les bonnes pratiques. Donc moi, j'ai beaucoup de contacts avec des missions handicap diverses et variées pour parler de cette thématique-là. Le sujet qui va nous concerner le plus aujourd'hui, c'est les deux autres. C'est le sujet autour de l'accessibilité numérique. Et alors, ça concerne qui ? Ça concerne les clients, les partenaires, les associations, les gens, en règle générale, donc tout le monde, même les particuliers. Et dans les domaines autour de l'éducation, parce qu'il faut quelque part sensibiliser les jeunes, donc c'est l'opportunité aujourd'hui, par exemple, de vous sensibiliser sur cette thématique-là. Mais on a un certain nombre de sujets autour de la santé. Je viens de quitter juste précédemment, avant notre présentation, une association qui tourne autour des maladies cérébrales, en fait, et de la capacité de faire de la rééducation musculaire basée sur des cases de réalité augmentée. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et puis, des sujets autour du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est aussi un moyen de sociabiliser. Et les personnes ayant des mobilités réduites, par exemple, ont aussi envie de pouvoir jouer, de pouvoir échanger avec les autres. Et donc, ça, c'est important. Et puis, la dernière thématique, c'est le sujet développement inclusif et conception universelle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je sais derrière. Mais derrière, derrière ce sujet-là, on a aussi les sujets autour de l'intelligence artificielle qui sont à disposition aujourd'hui et qui progressent très vite et qui nous permettent de faire de belles applications. Et Pierre vous en fera d'ailleurs tout à l'heure une démonstration. Si je repars bêtement de la définition du handicap, je ne vais pas les lire. Il y a une définition juridique autour du handicap qui est, on va dire, qui est liée aux différentes lois de l'État. Donc, entre autres, la loi de 2005 qui est la loi aujourd'hui en vigueur et qui est la plus marquante, qui a fait un tournant on va dire dans le monde du handicap. Et puis, on a la définition de l'OMS sur le handicap. Alors, moi, je vais vous donner la nôtre au niveau Microsoft qui rejoint d'ailleurs celle de l'OMS. Quand on parle de handicap, on ne parle pas simplement de l'état de santé d'une personne. En fait, indirectement, on parle de tous les problèmes d'interaction d'un individu par rapport à son environnement. Donc, effectivement, si je suis non-voyant, je vais peut-être avoir du mal à interagir parce que je ne sais pas si la personne est près ou loin. Donc, je vais peut-être adapter mon volume sonore en fonction de la distance de la personne. Peut-être que si je suis malentendant, je vais avoir tendance aussi à avoir des difficultés à interagir avec des gens qui ne parlent pas la langue des signes ou qui ont des difficultés, mais c'est bien ça. Et donc, si on parle de personnes handicapées, on parle souvent de personnes qui ont un problème effectivement de santé. Si on parle de personnes en situation de handicap, on n'est plus sur les problèmes d'interaction humaine. Donc, ça, c'est important de le situer parce que ça permet en fait de poser aussi les bases de l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, finalement, c'est de répondre à ces problématiques d'interaction humaine incompatibles. Si on parle aussi de handicap, on parle trop souvent uniquement du handicap permanent qui est certes important parce qu'on a plein de gens qui sont touchés par ces problématiques de handicap permanent, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on rencontre au quotidien des gens qui ont un handicap temporaire. Je me suis cassé le bras, je me suis cassé la jambe, je ne sais pas, j'ai eu un problème à l'œil, voilà, donc temporairement, peut-être que je vais avoir un souci pour voir d'un œil, mais par contre, une fois que je serai soigné, une fois qu'on me aura retiré un plâtre, une fois que je vais sortir de cette situation de handicap, donc c'est du handicap temporaire. Et puis, on a aussi du handicap situationnel. Le handicap situationnel, finalement, c'est, là, en l'occurrence, sur mon image, j'ai un père qui porte sa fille dans un bras et qui utilise son ordinateur de bourse, il n'a plus qu'une main. Donc, finalement, si on considère le pendant du handicap permanent, c'est quelqu'un qui a été amputé d'un bras et qui utilise son ordinateur, il est dans les mêmes conditions que le père qui porte son enfant dans un bras. Donc, il a besoin d'utiliser la technologie avec un bras, uniquement. Et donc, je cite ce cas-là, mais sur des handicaps, on va dire, temporaires, pardon, situationnels, on peut considérer, par exemple, que quand on est dans un endroit très, très, très bruyant, on va avoir du mal à entendre les autres. Donc, c'est la situation qui fait le handicap. Autre cas de figure, imaginez, par exemple, que je sois allergique au chlore. Si je travaille chez Microsoft, a priori, je ne suis pas en contact avec du chlore, donc je n'ai pas trop de soucis. Si demain, je suis maître nageur, je vais avoir un vrai souci. Donc, le contexte dans lequel je vais évoluer va faire que je vais être en situation de handicap. Voilà. Alors, il y a plein de formes de handicap. On parle de vision, d'audition, mobilité, voilà. On parle un peu moins des formes d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage, comme quelque part toutes les dyslexies, dysorthographies, dyscalculées, etc., la neurodiversité, les maladies mentales. Donc, il y a plein de formes de handicap très, très différentes. Et alors, selon vous, j'ai posé juste deux, trois questions que Pierre va pouvoir éventuellement relayer. pour vous, c'est quoi la proportion de personnes en fauteuil roulant parmi les personnes en situation de handicap ? Alors, j'ai proposé 20%, 13%, 2%. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la salle ? Est-ce que quelqu'un veut nous répondre ? 20%, 15% et 2%, c'est ça ? Oui. Alors, évidemment, les personnes en fauteuil roulant, c'est la majorité des personnes handicapées, vous pensez ? Alors, ce qui en suivi... Ce qui en suivi... En effet, on est sur 2%. 2%, vas-y, je te laisse. Et en fait, c'est ça qui est affolant, c'est qu'en fait, quand on pense handicap, même le symbole même qui est mis en avant, c'est souvent la personne en fauteuil roulant. Parce que ça symbolise, on va dire, beaucoup le handicap, mais en réalité, ça ne représente que 2% des personnes. Alors, il y a beaucoup d'autres problèmes de mobilité réduite, mais le handicap en fauteuil roulant, c'est 2%. Si on se pose la question aussi, à votre avis, il y a combien de Français touchés par handicap ? 3 millions, 12 millions ? 3, 9, 12 ? 12 ? 12 ? Ouais. J'ai entendu 12. La réponse est 12 millions. Donc, si je regarde un peu le handicap, dans le monde, ça représente à peu près 20% de la population, le handicap. Alors, des gens disent 18, 20, enfin voilà, c'est dans ces proportions-là. En France, donc, ça représente à peu près 12 millions de citoyens. Et si on regarde un peu les proportions, parce que c'est ça qui est important, ce n'est pas tellement les chiffres, le handicap auditif, c'est presque 5,4 millions, donc ce n'est pas loin de la moitié des personnes en situation de handicap. On a ensuite 3,5 millions de personnes à mobilité réduite, mais dont uniquement 650 000, donc 2% en fauteuil roulant. Donc, on a des gens qui peuvent avoir des cannes, des gens qui vont avoir des problèmes de mobilité des membres supérieurs, donc qui ne sont pas en fauteuil roulant, des gens qui vont avoir une amputation. Et puis après, on a le handicap visuel, c'est 1,7 million, donc c'est quand même relativement important en termes de chiffres. Et puis après, on est sur le handicap mental. Alors, avec une difficulté, c'est que ce handicap mental est pas mesuré, maîtrisé, et au-delà de ce handicap mental, on a quand même aussi beaucoup de handicaps qui sont des handicaps invisibles, les chiffres disent, c'est entre 70 et 80% de handicaps invisibles. Donc, il y a plein de maladies qui en fait ne sont pas reconnues comme des personnes en situation de handicap. Donc, la dyslexie, par exemple, on considère qu'en classe, il y a à peu près entre 5 et 6% de personnes dyslexiques, bien souvent, elles ne rentrent pas dans ces 12 millions de personnes. donc ça, c'est important. Alors, c'est des vieux chiffres, c'est des chiffres de l'INSEE de 2001 qui ont probablement dû évoluer. Les proportions doivent rester les mêmes, mais c'est les derniers chiffres officiels en fait existants publiés par l'INSEE sur le sujet. Et donc, c'est très difficile de mesurer précisément ces chiffres. Si je parle maintenant de diversité et inclusion, j'ai repris en fait une phrase de Satya Nadella qui explique un petit peu pourquoi pour nous en entreprise, on s'intéresse et on a la conviction que c'est important d'avoir de la diversité. Donc, je vais vous la relire pour des personnes qui seraient malvoyantes ou non voyantes. Le monde est hétérogène afin de répondre aux attentes de chacun sur la planète, nous devons être son reflet en termes de diversité. Alors, il explique après qu'on doit apprendre des préjugés, qu'il faut changer de comportement pour bénéficier de la puissance collective. Ce qui est important, c'est de pouvoir accueillir des personnes dans l'entreprise et finalement, le bénéfice de ça, c'est quoi ? C'est si on accueille des personnes dans l'entreprise en situation de handicap, on sera plus à même d'imaginer de nouvelles idées, de créer des meilleurs produits et de servir mieux nos clients. Parce qu'effectivement, pour pouvoir créer des produits adaptés à tout le monde, on a besoin finalement de mieux comprendre la situation. Moi, je retiens une phrase d'une personne avec qui j'avais discuté dans un salon qui me disait « Moi, c'est facile, on me demande de développer des sites web accessibles. C'est facile, j'ai recruté quelqu'un de non-voyant parce que je sais que dans tous les cas, lui va être confronté au système, va être confronté à la difficulté et donc quelque part, ça va être le meilleur expert possible qu'on va pouvoir accueillir dans notre équipe. Et donc, non seulement, c'est des opportunités parce que ça permet à des personnes en situation de handicap d'avoir un métier, de pouvoir exercer une fonction dans les entreprises, donc c'est important. Et puis en même temps, ça apporte énormément de bénéfices aux entreprises. Alors si j'explique aussi pourquoi, on est Microsoft, une entreprise de tech. Donc quelque part, l'innovation, c'est un sujet qui est important. Quand on voit que la technologie s'avance vraiment très très vite, on a vraiment besoin quelque part d'être innovant. Alors vous prenez un cas de figure, vous prenez deux salles. Vous prenez une salle dans laquelle vous avez des gens qui sont à peu près tous pareils, même cursus scolaire, même environnement socio-culturel, même niveau de vie, même formation, etc. Et puis de l'autre côté, vous prenez une salle avec des personnes âgées, des personnes jeunes, des personnes avec un handicap, différents types de handicap, etc. Vous leur donnez un sujet et vous leur dites voilà, il faut trouver une solution pour répondre à cette problématique. Vous allez vous apercevoir qu'en définitive, c'est dans la salle dans laquelle on avait de la diversité que va sortir l'innovation. Parce qu'en fait, les gens vont confronter leurs idées, vont essayer de mieux comprendre finalement vont échanger et donc ça va générer des discussions, etc. Il n'y aura pas non plus de barrières, on ne va pas se dire mais non, c'est impossible techniquement de le faire. Finalement, pas de barrière mentale. Donc, les sujets d'innovation vont sortir de cette diversité. Donc, c'est particulièrement important de pouvoir avoir de la diversité en entreprise. Alors, les bénéfices de la diversité, je les ai remis là. Il y a les sujets d'innovation dont je viens de parler. Les sujets business, par exemple, nous, je vais vous montrer principalement des démonstrations tout à l'heure autour de l'accessibilité. Finalement, ça donne un avantage concurrentiel, indirectement, le fait d'offrir de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de travailler avec nos environnements techniques. Donc, c'est aussi un moyen quelque part de faire du business. C'est un sujet de performance. Alors ça, c'est les études qui le montrent. Les études montrent que les entreprises qui s'intéressent à la diversité sont plus performantes que les autres. c'est mesuré. Il faut ressembler à ses clients, j'en ai parlé précédemment, et puis c'est important aussi parce qu'on a une responsabilité sociale, donc le fait de s'y intéresser, ça donne aussi une image positive, aussi bien pour les employés de l'entreprise qui se disent « moi, je suis fier de travailler dans une entreprise qui s'intéresse à cette thématique-là », et puis une image externe parce qu'effectivement, ça montre l'importance pour une entreprise comme Microsoft de s'intéresser à tout le monde et de ne pas laisser des gens sur le carreau. La loi de 2005, j'ai voulu la remettre ici parce que quelque part, les gens, c'est assez méconnu et c'est un point qui est assez important. Il y a cinq grands principes qui sont énoncés dans la loi de 2005 autour du handicap. Le premier, c'est le droit à la compensation financière pour aider les personnes à s'équiper. Le droit à la scolarité en milieu ordinaire, donc là, ça touche vraiment le fait d'avoir une université qui permet d'accueillir des gens en situation de handicap, par exemple, notamment. Donc ça, c'est important, c'est écrit dans la loi. Le droit à la non-discrimination au travail, le fait de pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap dans les entreprises, le quatrième étant le droit à l'accessibilité, un environnement pour tous. Donc c'est même inscrit dans la loi, l'accessibilité. Et la dernière, c'est la création des MDPH, donc des maisons départementales pour le handicap. et ça a imposé aussi derrière, on va dire, le « quota » de 6% de personnes en situation de handicap, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, donc porté par la GFIP et la FPHFP, qui sont, pour la première, dans le secteur privé, dans la deuxième, le secteur public, et qui vont utiliser les financements récoltés des gens qui ne respectent pas ces principes-là pour réussir à permettre aux gens en situation de handicap de travailler, de s'insérer dans les entreprises. Et donc, c'est très important en termes de rôle d'avoir ces organismes qui œuvrent, on va dire, pour permettre à des gens en situation de handicap de travailler. Excuse-moi, Philippe, je veux... Dernier point. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste un problème technique, évidemment, que je n'avais pas vu et pour cause, mais c'est qu'on te voit toi, c'est très bien, mais on ne voit pas ton PowerPoint. Enfin, ou ta présentation, peut-être que tu n'utilises pas PowerPoint, d'ailleurs, mais en tout cas, on ne le voit pas. Alors, je suis vraiment désolé, je vais repartager, il a dû sauter, excusez-moi. Là, vous voyez ? Voilà, là, je m'en remets à la salle, évidemment, puisque moi, je tourne le dos à l'écran en plus. Je vous vois plus les proportions, parce que ça, c'était le slide important. Excusez-moi, je ne savais pas que vous ne le voyez pas. Donc, c'est ça, les proportions dont je vous ai parlé précédemment. Je vais passer les slides dont je viens de parler. Alors, juste peut-être un chiffre... Je vais arriver sur les principes de la loi dont je viens de parler, les cinq grands principes de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et de l'échange. Donc, les acteurs engagés, il y en a beaucoup. Il y a à la fois les acteurs publics qui s'engagent, donc les MDPH, le CTAF, le Secrétariat d'État qui travaillent vraiment beaucoup sur ces sujets-là, l'éducation nationale, évidemment. Il y a tout un tas et un écosystème associatif. Par exemple, on a l'Association des Paralysés de France, par exemple, qui était chez Microsoft hier, avec 200 directeurs pour travailler sur l'accessibilité et la digitalisation, donc, on va dire, leur révolution numérique en tant qu'association. Et on travaille avec l'AVH, par exemple, en France, beaucoup, où Pierre fait partie, pour les personnes non voyantes, pour essayer de fournir les outils qui vont bien. Alors, ça intéresse beaucoup les entreprises, aussi bien les startups que les grands groupes sur ces sujets, les entreprises adaptées qui embauchent des personnes en situation de handicap et donc qui fournissent des services aux entreprises. Et puis, le monde digital, parce que dans le monde digital, les réseaux sociaux, les administrations qui deviennent maintenant digitales, beaucoup aussi, il faut être capable quelque part de les apporter et tout devient digital. La e-santé, les sites spécialisés, etc. Donc, voilà. Donc, l'accessibilité, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est finalement la qualité de pouvoir être atteint, entré, utilisé par des personnes en situation de handicap. Donc, à la fois, c'est le fait de dire que quelque chose est accessible et c'est aussi, et ça, on va y revenir, le fait de considérer dès le début, lorsque l'on développe quelque chose, alors que ça soit un objet ou que ça soit de l'informatique, donc une solution technologique, c'est finalement de concevoir et de développer des technologies qui permettent d'assurer, en fait, quelle que soit la personne qui va être utilisateur, d'assurer l'utilisation de la solution. Il y a pas mal de bénéfices derrière tout ça. Il y a plein de fonctionnalités qui sont offertes, ça engage des gains de productivité. Il y a des sujets de conformité. Il faut être sûr que l'on respecte les règles, les rapports de conformité qui sont édictés à travers des lois, à travers un certain nombre d'instances. Alors, en France, on est plutôt sur WCAG 2.1 aujourd'hui, WCAG. Et puis, les gains humains parce que finalement, quand on fournit ce type de dispositif, ça permet aux gens de mieux s'insérer, de plus à l'aise et d'attirer éventuellement des personnes. Donc, nous, on cherche à attirer des personnes en situation de handicap dans l'entreprise en leur fournissant un environnement technologique de qualité, de niveau. Alors, j'ai fini sur cet aspect introduction. Pierre, je vais peut-être te laisser rebondir. Alors, peut-être juste un chiffre, adapter le chiffre que tu as donné des 12 millions de personnes en situation de handicap en France, le décliner à La Réunion. J'ai fait un calcul rapide. C'est 160 000. Donc, ce n'est pas négligeable, sachant que dans ces personnes en situation de handicap, on peut aussi intégrer les seniors qui cumulent souvent certaines déficiences, plusieurs déficiences. Donc, ce n'est absolument pas non, ce n'est pas non négligeable. Ce sont des chiffres qui sont relativement importants. Moi, ce qui m'impressionne à t'entendre, c'est une certaine distorsion entre ce discours qui est plutôt encourageant, c'est-à-dire que l'accessibilité numérique est en train d'irriguer différents secteurs de la société et puis d'autres indicateurs qui sont que le référent en accessivité numérique que je suis, c'est que seulement 5% des sites publics en ligne en France sont accessibles. C'est-à-dire que pour prendre le chiffre à l'envers et c'est plus impressionnant, 95% des sites internet sont dans l'illégalité en France et ce, depuis 2011-2012. Donc, c'est quand même impressionnant. Voilà, c'est ça qui toujours m'impressionne parce que le discours est intéressant. Je suis impressionné aussi qu'enfin les GAFAM, pour les appeler en tant que tels, que ce soit Apple, Google et en l'occurrence Microsoft, se mettent à l'accessibilité numérique parce que, j'en reviens à mes années 90 où on ramait, nous, personnes en situation de handicap sur des systèmes informatiques et numériques qui étaient tout sauf accessibles. Et franchement, en plus, il y a encore un sacré chemin à faire pour que ce soit de l'accessibilité à 99%. Voilà un petit peu les commentaires que je ferai à chaud pour rebondir. Qu'est-ce qui motive vraiment Microsoft pour faire l'accessibilité numérique ? J'ai quand même lu qu'il y a un milliard de personnes en situation de handicap. Il y a aussi un marché à prendre, finalement. Alors, il y a un aspect. Alors, de toute façon, les entreprises, il ne faut pas se le cacher, commencent à s'intéresser effectivement à un sujet quand, quelque part, elles vont associer au sujet business. Une entreprise, elle a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir réinvestir, payer ses collaborateurs, innover. Elle a besoin effectivement de ça. Donc, c'est effectivement un sujet de cette nature. Mais, si on reprend l'origine de Windows, donc, les premiers systèmes, les tout premiers, moi, je suis arrivé en 99 dans l'entreprise. L'entreprise a été créée en 75. Si on regarde les premiers Windows, on avait déjà les touches de raccourci, par exemple, qui existaient. On avait déjà un certain nombre de fonctionnalités. Alors, certes, c'était assez basique au départ. Les systèmes étaient assez basiques, mais ont évolué. Et on a, la révolution, pour moi, se fait aujourd'hui, mais déjà, ça se fait au niveau de la société. C'est-à-dire, on commence à voir dans des émissions de télé des gens qui viennent, qui ont un handicap visible, en tout cas. Alors, on devait avoir beaucoup de gens en handicap invisible qui étaient sur les chaînes de télé, mais on commence à voir des gens en photovolant, on commence à voir des gens non voyants, on commence à voir... Donc, en fait, il y a même un changement qui se perçoit à travers ça. Et puis, il ne faut pas se le cacher, même si on mettait un certain nombre de fonctionnalités d'accessibilité dans les outils, ce n'est pas pour ça que 100% de ce qui a été fait était accessible. Alors, un point complémentaire, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est que nous, si on prend l'entreprise Microsoft, on a décidé d'être 100% accessible dans nos environnements que depuis 4-5 ans. c'est-à-dire, on a demandé à un groupe d'une quinzaine de personnes au niveau mondial de travailler avec les informatiques locales de chacune des filiales, donc on est présent dans une cinquantaine de pays, pour accessibiliser 100% de nos applications internes et externes. Donc, on a développé des outils, des méthodes, on a rendu 100% accessibles nos sites internes et externes. Et on le garantit, c'est-à-dire, derrière, on a des gens dont le métier, c'est de s'assurer que ça reste accessible et ils ne font quasiment que ça. Donc, on a en France, quand on essaye de faire évoluer les sites, les pages, parce qu'il y a un événement, parce qu'on veut développer une nouvelle page, on a une personne dans l'équipe web locale dont le rôle est de passer les outils permettant de vérifier l'accessibilité, de s'assurer qu'on ne génère pas de régression dans les outils. Par contre, quand on va rencontrer nos clients, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est encore assez loin. Les grosses entreprises qui développent des solutions informatiques, si on prend Atos, Cap, enfin des très grosses structures, des très grosses SS2i, ont une très forte méconnaissance de ces sujets d'accessibilité. Alors, merci pour cette réponse. Maintenant, rentrons encore plus dans le vif du sujet. On parle de Windows et c'est vrai que dans Windows 10, si on va dans paramètres, options d'ergonomie, on a toute une série d'options. Tu peux nous expliquer un peu comment on peut adapter l'environnement Windows 10 à notre handicap qu'il soit permanent, temporaire ou de situation. Oui. Alors, je vais effectivement commencer à parler de Windows 10. Je vais rentrer dans un mode démo, mais en introduction de ce mode démo, je vais expliquer un petit peu comment on fait pour accessibiliser quelque chose. En définitive, on veut qu'une personne, quelles que soient ses capacités, soit capable de faire la même chose que les autres. imaginez, je dois rédiger un document, je dois être capable de rédiger ce document quelles que soient mes capacités. Et donc, pour pouvoir rédiger ce document, je vais pouvoir soit utiliser ma voix, soit utiliser un clavier, utiliser une souris, utiliser mes yeux. Donc, je vais utiliser les mécanismes dont je dispose moi en tant qu'humain pour pouvoir interagir avec le système technique. Et donc, en définitive, c'est de ça qu'on parle dans l'accessibilité, c'est de dire qu'il faut pouvoir faire la même chose de plein de façons différentes. Alors, on va switcher sur de la démonstration. Et je vais, pour information, je suis sur Windows 10. OK. Et donc, dans Windows 10, on a une entrée qui s'appelle paramètres, qui permet d'accéder à l'ensemble des différents paramètres de Windows. Et on a un sous-niveau qui s'appelle option d'ergonomie. Donc, quand je sélectionne option d'ergonomie, j'ai toutes les fonctions d'accessibilité classées sous trois catégories. Vision, audition, interaction. Et dans chacune des catégories, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'options différentes. Alors, l'objet de la présentation, là, ce n'est pas toutes les balayées, mais je vais vous en donner quelques exemples. Prenons, par exemple, le pointeur de la souris. Imaginons quelqu'un de malvoyant. J'ai la possibilité d'augmenter de façon très importante la taille de ce curseur et de pouvoir lui donner une couleur. Donc, je vais choisir la couleur qui m'intéresse. Je vais peut-être choisir du bleu, par exemple, ou je vais aller choisir dans un panorama de couleurs à disposition la couleur que je vais vouloir utiliser pour mon pointeur. Alors, ça, c'est bien parce que je vois bien mon pointeur, mais je suis en incapacité de lire l'information. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cumuler ça avec une boucle. Donc, je vais activer ma loop. j'ai choisi d'utiliser un mode ancré. Alors, un mode ancré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais zoomer l'endroit où se trouve mon pointeur dans une zone, dans une fenêtre qui est dans l'écran. Donc là, par exemple, je suis sur la fenêtre, j'ai mon pointeur, ma zone haute de l'écran présente une partie complètement zoomée et donc, quand je me balade avec mon pointeur sur le reste de l'écran, je vois exactement la zone où se trouve mon pointeur mais de façon agrandie. Alors, je vais l'agrandir encore plus. Là, il est zoomé à 200%. Je peux le mettre à 600% par exemple. Donc, on a des gens qui ne vont voir qu'une ligne mais qui vont leur permettre quand même de lire l'information qui est sous le pointeur. Alors ça, c'est très bien mais on va même beaucoup plus loin puisqu'on a sorti une nouvelle version de Windows Insider la semaine dernière. on a moyen dans cette loupe en utilisant une touche donc en maintenant une touche appuyée et en cliquant sur le pointeur de lire la zone qui apparaît sous le pointeur. Donc, je vais vous en faire une démonstration. J'appuie sur ma touche en question que j'ai paramétrée. Je vais cliquer sur la souris et vous allez entendre. Là, on a... Voilà. Et donc, j'ai une lecture en karaoké de la zone que j'ai cliquée. Donc, si je clique une autre zone... Là, on n'a rien entendu, Philippe. Vous l'entendez ou vous ne l'entendez pas ? Non. OK. Alors, visuellement, vous le voyez puisqu'en fait, on voit les mots qui apparaissent les uns après les autres. Alors, effectivement, on va entendre visuellement. Pardon ? On va entendre visuellement. Vous voyez, vous allez entendre visuellement. Donc, en fait, il faut me croire sur parole. Vous allez... Quand on a effectivement le curseur qui apparaît sur les différents mots, donc c'est balayé en mode un peu karaoké et donc l'ordinateur me lit l'information. Donc, ça me permet d'avoir une loupe à la fois visuelle et sonore, ce qui est quand même assez puissant. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a un déficit visuel va pouvoir utiliser ce système sachant que la fenêtre qui est en haut sur mon écran, donc qui est zoomée, je peux la mettre éventuellement sur un écran externe. Donc, c'est une fenêtre que je peux déplacer, que je peux positionner où je veux. Alors, je vais désactiver cette loupe et puis je vais reprendre un pointeur de souris plus petit et je vais remettre une couleur blanche. Voilà, donc je suis revenu en fait à Windows en mode normal. Je vais vous montrer une autre option, c'est la partie filtre de couleurs. Donc, on a beaucoup de gens qui sont daltoniens, par exemple. Donc, je vais ouvrir cette fenêtre, je vais laisser faire apparaître derrière ma présentation et je vais activer le filtre de couleurs et je vais changer le filtre. Donc, chaque fois que je change le filtre, vous voyez sur l'intégralité de l'écran, toutes les couleurs changent et donc, en fait, je vais adapter les couleurs en fonction de ma problématique de perception. Si je ne vois pas le vert, le vert n'apparaîtra pas et je vais transformer ce vert dans une couleur tranchante par rapport aux autres qui va me permettre de la différencier. Si je ne vois pas le rouge, je vais faire autre chose. Si je ne vois pas le bleu ou le jaune, je vais faire autre chose. Et donc, je vais pouvoir comme ça permettre à quelqu'un d'adapter son filtre de couleurs et puis, quelles que soient les applications qui vont s'exécuter, on va pouvoir avoir ce filtre qui apparaît. Alors, je vais désactiver ce filtre. On a aussi, évidemment, dans Windows un lecteur d'écran. Alors, il existe trois lecteurs d'écran aujourd'hui, principalement, sur le marché. Il existe JAWS qui est un lecteur d'écran pour les non-voyants mais qui coûte relativement cher. Donc, dans les entreprises, on peut permettre de payer 2000 euros pour l'utilisateur pour lui offrir le logiciel. Maintenant, un individuel, il va avoir du mal à lâcher 2000 euros pour acheter ce type d'outil. Donc, il existe un pendant qui s'appelle NVDA. Voilà. Et le dernier outil, c'est celui qui est présent dans Windows 10. Alors, pour aller dans le sens de Pierre, le narrateur, quand on était sur les précédentes versions de Windows, il était quasi inutilisable. C'était plutôt un gadget et je suis le premier à le critiquer parce qu'on n'a pas travaillé suffisamment bien sur ce sujet. Aujourd'hui, ça évolue et ça évolue vraiment très très vite parce qu'on veut être au minimum au niveau d'un NVDA comme outil pour offrir à des gens qui utilisent Windows un lecteur d'écran de qualité. quand on utilise un outil comme le narrateur, si on l'active, est-ce que vous entendez de votre côté ? Non. Je ne vais pas vous en faire une démonstration très longue. Il faut imaginer qu'on peut se promener avec la touche tabulation et les touches de direction sur mon écran que je vais pouvoir comme ça évoluer dans mes écrans et donc naviguer même si je suis non-voyant, je vais pouvoir naviguer dans mon écran et activer les différentes options. C'est par ce biais-là qu'une personne non-voyante et tu le confirmeras Pierre, utilise un ordinateur. Oui. On a des sujets autour de l'audition. On peut désactiver la stéréo, on peut remplacer les alertes sonores, donc les bips que l'ordinateur va faire. On peut le remplacer par le fait de faire clignoter la fenêtre, par exemple, des choses de cette nature. Et puis sur la partie, alors un paramétrage centralisé de sous-titrage et sur la partie interaction, on peut par exemple aujourd'hui dans Windows 10, je vais mettre dans ma barre de recherche, je vais cliquer dans ma barre de recherche. Si je tape Windows H, je vais pouvoir en fait dicter une recherche. Donc je vais vous montrer, je ne vais pas la taper, je vais uniquement la dicter à la voix. Météo à Paris, météo à Paris. Et donc quelque part, j'ai renseigné dans une zone qui en l'occurrence était la zone de recherche, une information qui m'a permis de ne pas utiliser mon clavier et de pouvoir utiliser ma voix. Alors, je ne sais pas, les gens dans la salle sont très impressionnés apparemment par la météo parisienne, Philippe, je t'informe. Alors, je vous mets uniquement la parisienne parce que je vous envoie un petit peu de ciel gris. Mais, j'aurais peut-être pas dû choisir cet exemple, c'est très mauvais. Non, mais l'idée, c'est de pouvoir se dire finalement, quel que soit l'endroit où je me trouve, là, je vais aller encore sur ma page web cette fois-ci, je vais taper Windows Act, je vais dire Microsoft, alors, pardon, excusez-moi, Microsoft, vous voyez, je suis dans un champ de saisie d'une page web, j'ai dicté à la voix l'information et je n'ai pas eu à utiliser mon clavier. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne cette puissance de dictée vocale quelle que soit l'application dans laquelle je vais être. Alors, on a d'autres sujets, on a un clavier visuel, par exemple, pour pouvoir permettre lorsqu'on commence, quand on est en mode tactile, on commence à taper des caractères, on a des propositions de mots qui sont faites. Alors, ça, c'est courant sur les téléphones, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe aussi sur un ordinateur. Et il y a quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous montrer à distance mais qui est généralement assez bluffant, c'est que sur un ordinateur Windows, je suis en capacité, finalement, de brancher un oculomètre. Alors, un oculomètre, c'est quoi ? C'est une petite barrette avec des caméras, un petit émetteur infrarouge, donc on travaille en partenariat avec Toby Dynavox. Donc là, j'ai branché un oculomètre, je ne sais pas si vous le verrez de votre côté, vous allez me dire si vous voyez. Vous avez une barre d'outils ? Est-ce que vous la voyez ? Non. Ok, c'est normal, elle doit être masquée. Donc là, je n'utilise pas mes mains, j'utilise uniquement mes yeux et je peux ouvrir des interfaces qui vont me permettre d'interagir avec mes yeux sur l'ordinateur. Je vais le redésactiver parce qu'en fait, c'est vrai que c'est intéressant pour l'utilisateur mais ce n'est pas projeté. Quand on projette son écran, ce n'est pas projeté puisque c'est justement fait pour que la personne qui utilise ça ne soit pas stigmatisée par l'outil qu'elle utilise. Donc en fait, cet outil va permettre à une personne qui n'a aucune mobilité des membres supérieurs de pouvoir parler en utilisant la synthèse vocale et ses yeux, de pouvoir piloter son fauteuil roulant, de pouvoir faire un peu comme tout le monde mais uniquement avec ses yeux cette fois-ci. Donc ça va vraiment très très loin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à présenter en fait dans la partie Windows 10. C'est un aperçu rapide mais c'est assez puissant ce qu'on peut faire. Alors aujourd'hui, évidemment, on parle de Windows 10 comme tu viens de nous en parler mais Microsoft, on pense aussi à tout ce qui est applications en ligne, suite de bureautique en ligne et on pense évidemment à Office 365 qui offre aussi des options, je crois, d'accessibilité, d'ergonomie et d'utilisabilité. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, on va démarrer dans Word par exemple. Donc, on va créer un nouveau document dans Word. Donc, je pense que vous le voyez bien. J'ai ici en fait, maintenant, de façon standard, je suis pareil sur Office 365. Donc, en fait, je suis sur une version d'Office qui se met à jour au fur et à mesure des nouveautés. donc, ça me permet de bénéficier dès qu'une fonctionnalité sort, elle est automatiquement déployée. Que ça soit Windows 10 ou Office 365, on a annoncé en fait à tout le monde qu'on ne ferait jamais de Windows 11 et qu'on n'aurait pas d'autre version qu'Office 365. C'est-à-dire, maintenant, on est dans un marché au niveau du numérique qui fait qu'on délivre aux personnes qui sont abonnées en fait aux applications, on délivre en mode continu les mises à jour parce que le marché veut ça, parce que les gens commencent à être on va dire habitués à travailler dans un mode d'abonnement. Vous vous abonnez à la télévision, vous vous abonnez au gaz, vous vous abonnez à l'électricité, vous vous abonnez… Donc, en fait, on est dans un modèle de consommation qui fait qu'on est capable aussi de dire à quelqu'un tu ne paieras que si tu utilises et donc, globalement, ça permet d'éviter aussi aux entreprises, aux associations de se dire à un moment donné il faut que je migre sur la nouvelle version parce que ma version elle est ancienne et donc c'est coûteux, ça demande du temps, ça demande de l'expertise et c'est compliqué. Donc là, je suis sur la version d'Office 365 et j'ai un bouton qui déjà me permet dans un menu de pouvoir choisir la langue dans laquelle je vais parler. Donc en l'occurrence, je vais choisir le français et ensuite, ce bouton, je vais cliquer dessus, je vais entendre un petit bip et vous allez voir un petit point rouge apparaître sur le bouton et à partir de là, je vais pouvoir commencer à faire de la dictée. Donc là, j'ai lancé la dictée vocale et vous allez voir, ça va apparaître directement sur l'écran. Donc je peux parler complètement normalement comme je le faisais depuis le début de la présentation et vous avez en fait une dictée vocale qui apparaît sur l'écran qui est plutôt de qualité et qui va vous permettre comme ça de pouvoir vous affranchir de l'utilisation d'un clavier. Donc si vous avez un rapport à faire par exemple avec les écoles, vous pouvez très bien utiliser cette dictée vocale. Alors ça nécessitera forcément à un moment donné de revenir sur le texte, de faire de la mise en forme, de pouvoir comme ça corriger éventuellement des mots qui auraient été mal compris parce que votre diction n'a pas été parfaite. Mais ça permet, en tout cas, le niveau de qualité permet quand même de pouvoir aller faire une dictée de bien meilleure qualité qu'il y a quelques années. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui vous offre ce type de dispositif parce qu'au préalable, finalement, j'aurais fait la même démonstration il y a un an ou deux, on aurait eu un mot sur deux qui n'aurait pas bien fonctionné et vous m'auriez dit ben non, ce n'est pas utilisable, ce n'est pas exploitable. Là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, elle continue à fonctionner. Imaginez, vous êtes en réunion, vous activez cette dictée vocale, vous avez une transcription complète de tout ce qui a pu être dit pendant la réunion, ce qui vous permettra de faire un résumé ou de pouvoir faire une synthèse. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'usage. Je vais arrêter la dictée vocale maintenant. Voilà. Vous voyez, alors, il y a des moments où effectivement, il y a des bains qui traînent parce que probablement, quand je me suis exprimé, on a ces petits pics de langage qui font que ça apparaît à l'écran. Vous vous apercevez que je n'ai pas mis de ponctuation. Donc, tout a été fait au kilomètre, je ne suis pas fatigué à faire de la ponctuation. Si je veux faire de la ponctuation, la dictée est un peu plus compliquée. Je vais vous montrer. Donc là, virgule, je vais écrire une phrase. Point. Vous avez vu, quand j'ai fini la phrase, il l'a analysée, il avait émis le mot virgule au départ, il aurait pu mettre le mot point à la fin et en définitive, quand j'ai fini ma phrase, il a été corrigé tout ça parce qu'il a analysé la syntaxe de la phrase, il a dit non, mais virgule ici, c'est forcément de la ponctuation. Alors, comment j'ai fait ? J'ai fait une petite pause vocale juste avant ma ponctuation et avant de la dire. Et donc, ça m'a permis comme ça de pouvoir dicter la ponctuation à la voix. Alors, j'ai entendu quelques rires au départ parce qu'effectivement, la ponctuation n'apparaissait pas et on avait l'impression que le système fonctionnait pas parce qu'il avait écrit virgule, il avait écrit point. Mais en définitive, le système s'autocorrige et c'est l'intelligence artificielle aussi qui fait ce travail-là. Alors, je vais vous montrer un autre aspect. Je vais copier une phrase. La première phrase que j'avais dictée tout à l'heure, je vais enlever le reste comme ça, je n'aurai plus qu'une phrase à l'écran. Et puis, je vais la copier et coller. Donc, je vais la copier-coller trois, quatre fois. Voilà. Je l'ai copiée-collée trois fois. Donc, la première phrase est en français. La deuxième phrase, je vais aller dans le menu révision, traduire la sélection. Ça m'ouvre une petite fenêtre sur le côté qui va me permettre en fait de pouvoir d'un simple clic transférer, enfin, traduire en fait ma langue française en anglais en l'occurrence puisque c'est ce que j'avais choisi. Je vais prendre ma deuxième phrase. Je vais aller choisir dans un menu déroulant de l'espagnol. Je vais faire insérer. Donc là, j'ai traduit ma phrase en français. Je l'ai traduit en anglais et en espagnol. Alors, vous allez me dire des traducteurs, il y en a plein. Il y a plein de sites web qui proposent ça. Bon, Google Translator, enfin, il y a plein, plein d'applications qui peuvent proposer ça. Alors, ce qui est important, c'est que quand vous êtes dans un environnement professionnel, vous pouvez être amené à travailler sur de la donnée sensible. Donc, votre document, si ça se trouve, c'est un document où on explique qu'on va licencier un collaborateur ou alors c'est les chiffres ou c'est les dernières informations sur le prochain robot qu'on va sortir et qu'il ne faut surtout pas divulguer. Le pire, dans une entreprise, c'est d'avoir un collaborateur qui se dit tiens, cette phrase-là elle est en français, je vais la copier puis je vais aller sur un site de traduction non sécurisé pour me la traduire. Je vais faire un collé, je vais l'envoyer, je vais récupérer la traduction et moi je suis content. Moi je suis content mais en fait, j'ai donné à ce site la propriété intellectuelle de ce que j'étais en train de faire. Donc, ce qui est important, c'est la sécurité et là aujourd'hui, je suis connecté avec mon compte et on le voit en haut à droite, je suis connecté sur mon compte Philippe Trottin et donc je suis crypté de bout en bout entre mon ordinateur et les services qui vont me fournir cette traduction. Alors, c'est la même chose pour la dictée vocale, je ne peux faire de la dictée vocale que si je suis connecté parce que ça nécessitera d'être crypté pour pas que ma voix parte n'importe où. Alors, une fois que j'ai fait ça, alors vous allez me dire si vous allez l'entendre, j'espère que vous allez l'entendre, je vais demander au système de lire à voix haute ce que j'ai traduit. Non. Vous l'entendez ? On va l'entendre visuellement encore une fois, je pense, parce qu'on n'a pas le son. Vous n'avez pas de son ? Non. Il va falloir me croire sur mesure, sur parole, pardon. Ce qui est impressionnant en fait dans cette lecture à voix haute, et effectivement à distance, ce n'est pas forcément simple de pouvoir vous faire ce type de démonstration, ce qui est important, c'est qu'en définitive, le système détecte la langue et va adapter la voix, donc va prendre la vraie voix correspondant à la langue. Donc, quand je suis, alors je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous lire la barre de voix, quand je suis sur mon texte en français, dans le choix des voix qui me sont proposées, on me propose les voix de Paul, Julie et Hortense, donc c'est les voix françaises. Si je vais sur mon texte en anglais, et je regarde le paramétrage, j'ai la voix de David, Zira et Marc, qui sont les voix anglaises. Si je vais sur les voix espagnoles, je vais aller sur la voix de Pablo, il y a qui d'autre, Elena et Laura. Donc en fait, le système va détecter la langue et va permettre automatiquement de switcher d'une langue à une autre, ce qui est intéressant, parce que du coup, ça permettra d'avoir la bonne intonation, d'avoir la bonne prononciation et l'importance. Alors, je vais rester encore sur Word, je vais vous montrer une dernière chose, je vais volontairement prendre le texte précédent, puis je vais sélectionner les mots dictés vocales et je vais les mettre dans une couleur un peu grise. Et puis le mot directement, je vais le mettre en jaune, un peu soutenu, mais pas trop soutenu. Et puis, je vais aller ajouter, en fait, dans mon document, je vais aller ajouter une photo que j'avais stockée sur mon ordinateur. donc une photo avec, alors c'est peut-être une photo prise pas très loin d'une plage avec un bateau, un joli ciel. Alors, ça fait rêver les Parisiens quand je montre cette photo, évidemment, ça vous fera peut-être moins rêver que vous, mais j'indique aux Parisiens que j'ai pris la photo en bord de scène ce matin et là, souvent, j'ai de l'hilarité dans la salle. Donc, pourquoi j'ai fait cette manip ? J'ai fait cette manip pour vous montrer qu'en fait, on a dans Word un bouton qui s'appelle accessibilité. Quand je clique dessus, il va en fait analyser le document et me dire ah ben ton document, il contient des problèmes d'accessibilité. Ça veut dire quoi un problème d'accessibilité sur un document ? Principalement, que si j'envoie ce document à une personne malvoyante ou non-voyante, elle va avoir des difficultés à le lire. Alors, pourquoi en l'occurrence ? Alors, pourquoi non-voyante ? Pourquoi pas les autres types de handicap ? Les autres types de handicap, si on parle du handicap auditif, je n'aurai pas de problème à lire. Si on parle de handicap moteur, de la même façon, si je vois le document, je n'aurai pas de problème à lire. Donc finalement, sur l'accessibilité d'un document, on parle beaucoup plus d'accessibilité visuelle. Je vais dans un premier temps regarder ce qu'il me dit. Il me dit, ah ben attention, là il y a du contraste de texte qui est difficile à lire sur le mot dicte et vocale et sur le mot directement. donc il me propose en fait des menus en me disant, voilà, j'ai des recommandations pour que tu puisses corriger ça, il faut soit changer la couleur de la police de caractère, soit changer la couleur de la page puisque ça va permettre de redonner du contraste. Donc, je vais prendre en fait le choix et je vais choisir en fait le noir qui va me permettre pardon, qui va me permettre en fait de repositionner le texte en noir. Je vais prendre le texte que j'avais positionné en jaune et je vais aller le mettre sur une couleur un peu plus soutenue, un bleu soutenu par exemple, auquel cas, l'erreur a disparu du vérificateur d'accessibilité parce que maintenant le contraste est bon et donc une personne malvaillante va voir mon document. Alors, je n'ai pas par contre réglé le problème de l'image. Sur l'image, il me dit, il y a une image ici et il manque un texte de remplacement. Il m'explique pourquoi. Alors, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait NVDA, le narrateur, Joe, ce qui était les outils des lecteurs d'écran. En fait, ces lecteurs d'écran, si quelque part, je les utilise en tant que personne non-voyante, il faut bien que je décrive les objets quand ce n'est pas du texte. Donc, une image, pour pouvoir décrire à une personne non-voyante que cette image contient une plage, etc., il faut bien que je lui indique en fait le texte correspondant. Donc, c'est ce qu'on appelle du texte de remplacement et donc, l'outil me dit qu'il faut soit ajouter une description à cette image, soit considérer que cette image est décorative, donc elle ne l'apporte rien, ce n'est pas très grave qu'il n'y ait pas de description, c'est vraiment fait pour être joli, soit suggérer une description automatique. Alors, je vais cliquer sur ajouter une description et donc ici, je pourrais très bien taper le mot plage auquel cas, le vérificateur me dirait c'est bien, il n'y a plus de problème d'accessibilité dans le document mais je vais enlever en fait le texte manuel et je vais appuyer sur le bouton générer une description automatique et donc, l'intelligence artificielle va analyser cette image et va me dire c'est une image contenant de l'eau, du ciel, de l'extérieur ainsi qu'une plage. Alors, cette description, elle est imparfaite parce que sur la plage, il y avait en l'occurrence un bateau qui n'a pas été vu alors, donc, qu'a priori, l'intelligence artificielle n'a pas été capable de détecter donc aujourd'hui, ce n'est pas du parfait, ce n'est pas du 100%. Maintenant, c'est mieux en termes d'accessibilité de dire à une personne non voyante ben là, tu as une photo avec une plage même si on ne lui dit pas qu'il y a un bateau dessus parce que ça lui permettra de se dire ah mais ouais, mais moi j'ai besoin d'une description peut-être un peu plus précise alors soit le rédacteur aura pris le soin de changer la description automatique en disant ben c'est une plage mais il y a un bateau soit ça permettra à la personne non voyante de dire attends là, c'est marrant je pensais qu'il y avait d'autres choses en fait sur cette photo et donc je vais peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui va me dire ah ben oui au fait sur la plage il y a aussi un bateau mais au moins il sera un petit peu de façon générale le contexte de cette image l'idéal étant de décrire de façon le plus précis possible tous ces objets si vous collez par exemple un tableau avec des chiffres ce qui est important c'est de pouvoir si ce tableau est une image c'est de pouvoir indiquer de façon précise ce qu'on va par exemple avoir dans les colonnes et les lignes pour que la personne puisse dire ah oui donc je vais bien retrouver le chiffre d'affaires ou je vais bien retrouver le nombre d'articles ou une information précise qu'il va éventuellement avoir besoin d'entendre voilà alors dans la mesure du possible il vaut mieux éviter dans un document de coller en image un tableau alors qu'on pourrait coller un tableau avec les chiffres et qui donnerait à la personne en situation de handicap visuel la capacité d'évoluer dans le tableau et de lui-même de pouvoir accéder à l'information voilà donc sur Word j'ai un petit peu fait le tour le tour de tout ça est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Pierre tu veux peut-être rebondir ? alors il faudrait faire passer le micro non il y a une question dans la salle moi j'aurais un commentaire à faire mais on va laisser la priorité à la salle tout en gardant un oeil sur l'heure aussi parce que il y a beaucoup de choses bonjour monsieur Laure Benmoussi du FIP j'ai trois questions si je peux me permettre par rapport à votre intervention tout d'abord une question qui n'est pas provocatrice du tout mais comment rend-on l'accessibilité à l'accessibilité ? c'est à dire que pour quelqu'un qui est néophyte en matière d'informatique ou de bureautique tout ce que vous avez présenté on se dit je suis persuadée que tous on va trouver ça complètement génial mais après c'est comment on permet aux personnes qui en ont besoin bien évidemment d'y accéder ça c'est la première question la deuxième question c'est alors vous avez bien mentionné que vous n'étiez pas une entreprise philanthropique on l'a bien compris mais toujours est-il que moi je voudrais savoir quelle est réellement votre politique est-ce que vous êtes sur l'accessibilité numérique a posteriori ou a priori voilà par rapport aux outils que vous pouvez développer ou que vous pouvez porter et enfin la troisième question c'est par rapport à l'intelligence artificielle est-ce que vous avez une charte quelle est l'éthique en fait de Microsoft par rapport à cette thématique là merci avant que vous répondiez monsieur est-ce que vous pouvez repasser sur vous même merci merci pour ces questions alors je vais je vais je vais répondre à ça alors petit 1 sur la partie fonctionnalité donc nous on essaye d'enrichir un certain nombre en fait d'outils pour permettre en fait à nos utilisateurs habituels de nos produits donc Windows Office de pouvoir bénéficier de fonctionnalités donc ça c'est effectivement commercial puisque quelque part on vend ces produits ces produits sont très démocratisés très utilisés donc le fait de rajouter ces fonctionnalités ça permet d'offrir de nouveaux cas d'usage et donc la problématique pour moi dans ce scénario là c'est principalement et c'est ce que je fais beaucoup en ce moment c'est principalement d'aller voir les entreprises d'aller voir les associations d'aller voir un peu tout le monde pour leur présenter ce qui existe parce qu'il y a un déficit de connaissances et donc quelque part c'est vraiment de dire aux gens si vous utilisez ces produits enfin en l'occurrence nos produits vous avez ce type de solution qui existe et donc c'est de la formation c'est de la sensibilisation donc moi je travaille beaucoup sur ce sujet là aujourd'hui deuxième aspect on offre un certain nombre de solutions gratuites on va les voir un petit peu plus tard qui offrent un peu les mêmes possibilités vous voulez pas acheter Office vous voulez faire de la dictée vocale on va je vous montrerai tout à l'heure vous pouvez installer une version gratuite de OneNote qui vous permet de bénéficier de la dictée vocale et d'un certain nombre d'autres fonctionnalités on a des applications mobiles et Pierre le montrera tout à l'heure qui aussi offrent un certain nombre de fonctionnalités c'est des applications gratuites et donc on a à la fois une démarche pour nos clients et puis on a une démarche plus largement pour le public pour tout le monde dernier sujet on est vraiment sur de la conception a priori et pas a posteriori c'est à dire maintenant on est dans une démarche dans laquelle chaque fois qu'on pense un produit on le pense universel et je vais aussi on va pas dévoiler la suite on va essayer d'aller assez vite par ensuite de l'interaction avec la salle mais on va voir cet aspect là également oui le fait de faire a priori c'est un des principes de l'accessibilité et l'accessibilité numérique que moi en tant qu'expert en accessibilité numérique on doit rabâcher à peu près x fois par jour parce que c'est le mot c'est le concept clé pour bien faire accessible c'est celui là ce que vient de montrer Philippe Trottin à travers Word on aurait pu le voir aussi à travers Google Docs ou LibreOffice pour élargir le propos on pourrait d'ailleurs avoir le même type de conférences avec Apple sauf qu'Apple ne fait jamais de conférences sur l'accessibilité même s'ils ont été les précurseurs à ce niveau là on pourrait avoir aussi avec nous Google puisque aujourd'hui j'ai envie de dire et quelque part c'est tant mieux l'accessibilité numérique devient concurrentielle et si les grandes sociétés que sont Apple Google et Microsoft donnent l'exemple on espère que ça va être suivi des faits parce qu'il y a eu une grande révolution tout à l'heure je serai très bref il y a eu une grande révolution depuis quelques années c'est que les handicapés qui ont commencé dans le numérique au siècle dernier tout ce qui était accessibilité et technologie d'assistance c'était une niche c'est à dire que c'était des sociétés spécialisées c'était du matériel qui coûtait extrêmement cher et on ne parlait pas d'accessibilité c'est à dire que dans les systèmes dans les systèmes informatiques du 20ème siècle des années 90 on ne parlait pas d'accessibilité l'accessibilité égal handicap c'était dans le monde du handicap ce qui s'est passé et c'est vrai qu'Apple a été le précurseur dans ce domaine là je n'ai pas d'action chez Apple je précise tout de suite avec à travers un produit qui s'appelle l'iPhone très clairement c'est qu'ils ont intégré l'accessibilité en sortie d'usine dans les produits les services et les environnements et ce qui permet aujourd'hui d'avoir un monsieur qui travaille dans une grande société comme Microsoft qui nous parle d'accessibilité il y a 20 ans ça aurait été impensable voilà soyons très clairs il y a 20 ans ça n'existait pas si on allait parler à Microsoft Apple alors Google n'existait peut-être pas il y a 20 ans d'ailleurs il nous aurait regardé bizarrement mais de quoi vous nous parlez les handicapés qui restent dans leur monde voilà donc c'est ça aussi que je voulais souligner dernière chose très rapide évidemment le sujet de faire des documents accessibles est un sujet à part entière qui pourrait donner lieu à une conférence à elle toute seule à lui tout seul évidemment le document accessible c'est très bien pour les aveugles et malvoyants mais c'est aussi très bien pour les grands aveugles et malvoyants que sont encore en grande partie les moteurs de recherche c'est à dire qu'un document inaccessible est très difficile à indexer pour un moteur de recherche vous ne pourrez pas faire de recherche satisfaisante dans un document s'il n'est pas bien structuré et accessible donc double profit pour les personnes en situation de handicap que nous sommes mais également aussi pour les recherches en texte intégral vous avez intérêt à rendre vos documents accessibles quel que soit votre logiciel de traitement de texte en l'occurrence voilà Philippe je voulais rebondir sur un point Pierre que tu as cité si on prend justement le sujet concurrentiel je discutais avec la patronne monde de l'accessibilité chez Microsoft qui s'appelle Jenny Leflury qui est une personne sourde qui est avec son interprète qui utilise aussi la technologie mais qui avec son interprète quand elle se déplace l'été dernier le fait est que Google a doublé les ressources qui allaient travailler sur l'accessibilité numérique parce qu'il voyait qu'aux Etats-Unis il perdait énormément en fait de capacité on va dire concurrentielle donc en fait c'est ça qui est intéressant c'est à un moment donné de se dire finalement en ayant une action très favorable sur l'accessibilité on va bouger le marché de la même façon on a sorti une manette adaptative pour le jeu vidéo qui permet en fait à des personnes à mobilité réduite de jouer on n'attend qu'une seule chose c'est que les concurrents fassent la même chose parce qu'en définitif ça permet de faire évoluer le marché ça te permet d'être beaucoup plus inclusif et c'est vraiment dans la démarche dans laquelle on veut aller c'est de se dire on a aussi une responsabilité en tant que grande entreprise de pouvoir faire bouger les lignes au niveau du numérique en tout cas c'est notre responsabilité alors il y avait une question d'ailleurs tout à l'heure sur l'éthique très bonne question en France on a été les premiers et on a monté le mois dernier un comité d'éthique avec pas uniquement des gens de Microsoft avec des sociétés externes avec des pouvoirs publics avec beaucoup de champs pour pouvoir justement réfléchir à l'éthique et à ce qu'on s'autorisait à faire avec nos produits avec nos solutions donc c'est un sujet qui est majeure en fait le sujet de l'éthique on me fait dire Philippe qu'on ne te voit plus apparemment vous ne me voyez plus ? non non si un time repost je vais repartager si vous ne me voyez plus voilà qu'on puisse te voir en plein écran de temps en temps moi je retransmets parce que l'écran ce n'est pas mon domaine et en plus je tourne le dos à l'écran donc il y a double peine est-ce que je suis en plein écran là ? c'est bon ? n'oubliez pas mon écran là je ne peux pas vous aider n'oubliez pas moi ah oui excusez-moi je vais rajouter je vais rajouter la caméra non je l'avais coupé parce qu'effectivement la bande passante pendant les démonstrations on est quand même à distance donc j'avais effectivement coupé la caméra désolé alors justement c'est bon ? c'est coupé ? je vous laisse vous voir en plus on me vend double bon là je ne sais pas est-ce que c'est bon l'affichage ? parce que là franchement moi je suis le mauvais intermédiaire oui je vous entends ce qu'on aimerait c'est que vous puissiez de temps switcher sur votre image avec le diaporama qu'on n'est pas que le diaporama parce que vous êtes en ah oui oui ok d'accord voilà c'est mieux de passer en direct pas de soucis j'avais pas compris effectivement la demande ok alors pendant qu'il finit ce réglage j'ai mis la caméra logiquement active donc vous devriez pouvoir me voir vous voyez vous c'est ça et pas moi ? bon je suis désolé c'est pas très simple à distance de pouvoir switcher ah le son est parfait moi j'entends très bien ok alors justement en parlant de puisque le problème c'est le powerpoint l'image etc je crois que la suite tu voulais nous montrer des options au niveau du powerpoint en quoi le powerpoint peut nous aider en accessibilité alors effectivement je vais vous présenter je vais aller créer en fait une nouvelle présentation donc powerpoint donc je vais je vais commencer je vais taper le mot golf par exemple vous voyez un outil qui est apparu sur le côté qui s'appelle l'idée de conception sur lequel en fait il va analyser les mots clés qui se trouvent sur ma diapositive et il va aller chercher des images qui sont libres de droit donc ils vont me permettre déjà de démarrer une présentation sans forcément me fatiguer par rapport à l'identification d'une photo et donc égayer un peu ma présentation alors ça c'est assez basique ce que je vais aller faire maintenant c'est prendre trois images donc il y a une image de moi une plage et puis une image avec la savane avec un joli lion dessus je vais les coller sur ma diapositive et le système va me proposer un certain nombre d'idées de conception de façon automatique et donc je vais choisir celui qui me convient le mieux et ça va me permettre finalement en quasiment très peu d'action de pouvoir avoir un diapositive qui est propre donc imaginez vous dans la situation où vous avez une dyspraxie donc une difficulté à utiliser votre souris vous êtes obligé d'utiliser votre clavier pour dimensionner les objets etc faire une présentation comme ça ne serait-ce qu'un slide comme ça ça prendrait un quart d'heure donc pour un certain nombre de handicaps permettre de faire ce type de manip va permettre d'aller beaucoup plus loin alors maintenant donc j'ai une belle j'ai une belle présentation j'aimerais la présenter cette présentation et la présenter de façon inclusive alors je vais aller dans le menu diaporama et j'ai du sous-titrage en direct donc je vais cliquer sur une case qui s'appelle toujours utiliser les sous-titres dans le menu déroulant je vais pouvoir indiquer que je parle en langue française que j'aimerais dans un premier temps avoir une langue française en termes de sous-titrage je vais rentrer dans la présentation et à partir de là vous allez voir directement sous les diapositives un sous-titrage en français qui va permettre en fait de faire la traduction textuelle de tout ce que je suis en train de dire alors c'est intéressant d'avoir ce mode là puisque ça permet on s'est dit tout à l'heure par exemple que c'était très compliqué de mettre du citrage sur un événement sur une présentation en définitive on a un outil qui permet de le faire gratuitement à partir du moment où on a powerpoint quand même mais qui permet de le faire sans être obligé de requérir à des services externes alors qu'il n'y ait pas de la même qualité c'est pas un humain c'est un robot qui fait ce travail là donc le robot si on l'a alimenté correctement si l'intelligence artificielle qui est derrière est suffisamment performante ça va bien marcher par contre ça va nécessiter d'avoir une bonne qualité sonore ça va nécessiter éventuellement d'avoir un micro externe ça va nécessiter etc. donc il y a des contextes dans lesquels ça va bien marcher et des contextes dans lesquels ça ne va pas bien marcher alors on a parlé tout à l'heure de l'accessibilité donc là vous voyez très bien le cas d'usage vous avez des personnes sourdes ou malentendantes elles ont un sous-titrage qui va les aider maintenant on a parlé d'accessibilité on a dit l'accessibilité c'est aussi un problème d'interaction d'une personne avec son environnement donc vous pourriez très bien être en train de parler en français et d'avoir des gens dans la salle qui ne parlent pas français donc j'ai choisi en fait comme langue de sous-titrage l'anglais je vais me remettre je vais me remettre en plein écran et à partir de là je vais commencer à parler en fait en français et vous allez avoir un sous-titrage avec une traduction automatique qui va apparaître sous la diapositive donc là on est dans un modèle dans lequel quelque part on est inclusif puisque ça permet à une personne de parler dans sa langue de naissance et d'avoir une diffusion vers des gens qui ne parleraient pas français dans leur propre langue donc de la même façon ces systèmes automatiques ils sont perfectibles la traduction c'est perfectible on n'est pas encore dans du 100% alors on travaille avec des sociétés aujourd'hui par exemple pour des personnes sourdes ou malentendantes qui permettent d'utiliser en fait le résultat de l'intelligence artificielle mais de pouvoir avoir un humain qui vient corriger en fait ce texte donc ça permet d'avoir un mix entre l'intelligence artificielle qui en fait une partie et l'humain qui va rajouter en fait une petite couche supplémentaire pour améliorer en fait la qualité du sous-titrage donc vous voyez on a des choses qui sont assez puissantes offertes dans ce type d'outil alors un scénario d'usage vous êtes sourd ou malentendant vous avez un call à distance avec quelqu'un qui parle une langue que vous maîtrisez mal vous pouvez l'activer donc vous aurez le sous-titrage qui correspond à sa langue en français cette fois-ci donc vous faites l'inverse quelqu'un va parler en anglais pour vous et vous vous allez avoir une traduction en français en mode intitré voilà je vais pas en dire beaucoup plus alors on a aussi le vérificateur d'accessibilité dans PowerPoint qui va faire aussi un certain nombre de vérifications l'objectif du vérificateur d'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure c'est de permettre à des non-initiés des gens qui ne sont pas experts en accessibilité de pouvoir se faire guider et corriger des problèmes d'accessibilité sans être expert du tout de la technologie ou même de la problématique d'accessibilité il faut simplement qu'il ait une sensibilité ou qu'on lui ait indiqué que dans son process il devait systématiquement utiliser l'outil pour pouvoir accessibiliser sa présentation Pierre je te laisse la main tout à fait alors juste une précision sur les vérificateurs d'accessibilité il ne remplace pas évidemment la sensibilité humaine et l'expertise humaine puisqu'on l'a dit tout à l'heure il va être capable de dire s'il y a une alternative à l'image mais il ne sera pas capable de juger de la pertinence de cette alternative textuelle rien ne remplace au bout du compte l'humain et c'est tout un débat actuellement dans l'accessibilité numérique est-ce que l'IA pour ne pas la nommer l'intelligence artificielle va tout solutionner en termes d'accessibilité numérique la réponse est non très clairement non et heureusement heureusement ou malheureusement enfin c'est comme ça ça c'est un autre débat qui pourrait assurer carrément une conférence voire même un colloque donc on va s'arrêter là par contre il y a un terme qui m'intéresse beaucoup et dont tu n'as pas encore parlé c'est vrai que Word PowerPoint Excel on connait tous depuis longtemps mais OneNote c'est quoi OneNote ? Oui alors je vais ouvrir OneNote alors il existe deux versions de OneNote il existe une version payante qui va avec Office qui est plutôt orientée pour les entreprises et qui permet en fait simplement d'organiser les gens jusqu'à présent s'envoyaient des mails ou prenaient créé des fichiers texte qu'ils enregistraient pour s'organiser et tout OneNote en fait c'est un environnement dans lequel on peut créer quelque part des dossiers dans ces dossiers on peut rajouter des pages et donc ça permet de s'organiser de classer ces informations etc. donc c'est vraiment un outil de classement de notes et donc il a ça comme vocation là j'ai ouvert en fait la version gratuite de OneNote donc quelqu'un qui quelque part a uniquement Windows 10 et n'a pas Office peut aller bêtement sur le store de Windows 10 et il choisit d'installer la version gratuite de OneNote donc il va dans le menu recherche taper OneNote il fait entrer excusez-moi je ne l'ai pas tapé correctement OneNote entrer donc il va me proposer évidemment une version payante mais on va se retrouver aussi avec une version gratuite que j'ai en l'occurrence déjà installée sur mon ordinateur et que je vais vous présenter alors pourquoi je présente OneNote OneNote c'est beaucoup utilisé en fait maintenant par des enseignants dans les petites classes pour les élèves 10 ou pour les élèves globalement qui ont le droit avec la loi 2005 on a le droit à une scolarité normale mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à des outils pour nous accompagner donc quelque part un enfant qui va en classe peut réclamer l'usage d'un ordinateur d'une tablette pour pouvoir l'aider donc ça devient un outil d'accompagnement à la scolarité alors imaginez que sur le côté gauche les sections ça soit des matières mathématiques physique histoire géo etc etc et que les pages ça soit soit la date du jour soit le nom du cours dans lequel je suis etc etc donc en fait je vais par exemple créer une nouvelle page dans mon dossier je vais lui donner un titre et derrière j'ai un espace dans lequel je vais pouvoir prendre des notes n'importe où je vais pouvoir copier-coller des choses je vais pouvoir faire des dessins je vais pouvoir dessiner faire des annotations donc voilà je fais un certain nombre de dessins je pourrais si j'avais une carte collée je pourrais éventuellement dessiner des fleuves etc etc donc cet outil en fait est très libre par rapport à Word puisque la page en elle-même n'est pas limitée voilà donc ce qui est intéressant par rapport à ça je vais effacer cette page pourquoi on va en parler dans l'accessibilité c'est que déjà si je crée une nouvelle page je vais pouvoir ici dans mon menu en fait accueil utiliser de la dictée vocale donc je vais syndiquer le français je vais cliquer sur le bouton donc là je vais faire de la dictée vocale directement dans OneNote sur une version gratuite donc qui est disponible à tous les utilisateurs alors il faut évidemment avoir Windows 10 mais c'est quand même un système d'exploitation qui est très démocratisé mais pour le reste tous les utilisateurs peuvent bénéficier de ce type d'outil gratuitement donc déjà on a cette possibilité je vais supprimer cette page et je vais vous faire une démonstration d'un outil qui est assez intéressant je vais aller en fait dans une image j'ai pris en photo un texte du Petit Prince alors pour l'anecdote le Petit Prince c'était un des premiers livres avec le Vieux Mélamer en France à être sorti en braille alors pourquoi c'est important d'un point de vue personnel c'est que j'ai une maman qui est non-voyante et je suis disorthographique donc quelque part étant petit c'était mon texte de dictée et donc j'ai ramé sur ce texte-là pendant des années et des années sur les textes du Petit Prince donc j'ai pris une photo en fait de ce texte je vais aller dans le menu affichage et je vais ouvrir un outil qui s'appelle le lecteur immersif alors déjà le lecteur immersif il va me transformer en fait le texte enfin l'image en texte donc je vais pouvoir lire alors vous allez peut-être pas l'entendre non vous ne l'entendez pas je suppose ça c'est un vrai souci à distance donc globalement le système va être capable de lire en mode un peu karaoké le texte je vais pouvoir évidemment l'adapter voix de femme voix d'homme la vitesse de lecture etc je vais pouvoir changer la taille des caractères ou l'espacement entre les caractères parce que les personnes disent ont besoin d'espacer davantage les caractères pour les obliger à déchiffrer les mots pour qu'ils évitent de faire de la lecture globale des mots enfin bon il y a un comportement visuel mais ce n'est pas l'occasion d'en parler maintenant je vais pouvoir changer les polices sur un nombre de polices très réduit qui correspond à des problématiques de dyslexie choisir un certain nombre de thèmes d'affichage donc des couleurs vert, noir, bleu, jaune ou plus de couleurs sur cet affichage mais ce qui est le plus intéressant c'est que je vais avoir la possibilité ici de faire de la colorisation grammaticale donc je vais colorier les noms les verbes les adjectifs les adverbes ce qui va me permettre en fait de comprendre la construction de la phrase donc là quand on travaille un texte en français ça peut être intéressant de dire bah tiens non t'as pas mis t'as une faute d'accord sur le verbe regarde ça s'accorde avec le nom tu t'es trompé etc donc ça permet quelque part de pouvoir avoir des actions concrètes sur non pas de la correction automatique mais d'aider à la construction grammaticale de la phrase alors je vais retirer cette colorisation je vais aller dans un outil qui est important aussi pour certaines pathologies principalement des pathologies mentales j'ai la possibilité par exemple de faire un focus sur la ligne et de me déplacer en ligne à ligne de façon manuelle donc soit sur une ligne soit sur trois lignes soit sur cinq lignes alors il y a des gens qui ont des déficits de concentration et qui ont besoin de ce type de fonctionnalité je vais désactiver ce focus par un imagier également donc quand je vais cliquer sur mon mot j'ai une petite image qui va apparaître qui va correspondre au mot sur lequel j'ai cliqué donc j'ai cliqué sur renard on voit un petit renard j'ai cliqué sur idée on voit un homme une femme un enfant avec une petite ampoule à côté qui symbolise un peu l'idée si je prends musique je vais avoir des notes de musique si je prends du blé je vais avoir une photo de blé etc. donc j'ai quelque chose qui va permettre d'imager on va dire le texte que je suis en train de lire donc c'est intéressant pour les enfants et je vais avoir la possibilité d'avoir un traducteur donc je vais choisir en fait dans une liste déroulante je vais choisir dans un premier temps tiens je vais choisir de l'allemand pourquoi pas et je vais lui demander de traduire le document donc là je passe de la version originale à la version traduite par un simple clic donc je peux très rapidement passer de l'un à l'autre et évidemment je peux me faire lire le texte dans la langue alors vous ne l'entendez pas mais en réalité il est en train de lire en allemand le texte avec une fluidité qui est assez étonnante moi je repense au synthétiseur vocal qui était utilisé avant en l'occurrence par ma mère quand elle faisait de l'informatique qui était catastrophique en termes de voix qui ne marchait quasiment que sur de l'anglais et pas sur d'autres langues et la fluidité qu'on peut avoir maintenant avec de la lecture audio et ce traducteur il intègre 60 langues donc aujourd'hui j'ai 60 langues sur lesquelles je vais pouvoir traduire mon texte donc je peux le traduire par exemple en arabe donc on va avoir cette fois une problématique d'écriture de droite à gauche par exemple et une lecture de droite à gauche dans le texte je peux traduire ça avec du chinois donc c'est hop je vais aller sur chinois simplifié par exemple donc je vais pouvoir comme ça passer d'une langue à une autre donc dans un mode d'apprentissage des langues c'est un outil qui va quand même assez loin voilà alors non seulement il y a cet outil mais en fait cet outil si on va dans un outil comme Teams qui est l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour converser je vais aller sur une conversation je vais aller dans un échange que des collègues m'ont fait tout à l'heure je vais aller sur trois petits points et j'ai ce lecteur immersif qui est présent aussi sur cet outil de collaboration donc en fait l'outil on l'a intégré dans OneNote mais on l'a intégré dans les outils qui on va à dire qui sont utilisés usuellement pour communiquer pour collaborer etc. avec les mêmes fonctionnalités donc on peut imaginer que quelqu'un qui a utilisé OneNote quand il était jeune à l'école pour apprendre un certain nombre de choses va pouvoir en entreprise retrouver un outil un peu équivalent qui va lui permettre quelque part d'avoir la même fluidité que précédemment voilà alors sur OneNote il y a plein d'autres choses on a la possibilité là il y a par exemple une équation mathématique je vais pouvoir sélectionner l'équation mathématique cliquer sur un bouton alors excusez-moi il est dans le menu insertion il me semble voilà qui s'appelle l'équation mathématique il va être capable de reconnaître l'équation il va me proposer de la calculer avec différentes étapes de calcul donc il va me permettre comme ça de pouvoir avoir les méthodes d'analyse et de résolution de cette équation et qui va même me permettre d'avoir les résultats dans le lecteur immersif donc ça va me permettre à un moment donné on va le voir il va mettre un petit peu de temps à se mettre en forme parce qu'il y a des équations donc il est en train de changer un peu son mode de fonctionnement mais ça va permettre quelque part à un enfant qui aurait des difficultés de pouvoir voir la résolution de l'équation et de pouvoir se faire lire la résolution de l'équation avec l'outil donc ça va vraiment très très loin ce qu'on est capable de faire vous voyez et on peut éventuellement tracer la courbe insérer la courbe sur la page enfin voilà on peut faire des maths on peut faire de la géo on peut faire du français donc on a un outil qui est très très complet pour les enfants alors Philippe je te propose qu'on avance un petit peu parce que je je vois le temps qui tourne et pour laisser un peu de temps pour les questions à la fin on va continuer et là moi je te poserai bien la question on me parle tout à l'heure d'intelligence artificielle et application mobile je sais que vous avez travaillé alors peut-être que pour gagner du temps la démonstration que j'avais prévu de vous faire en direct pendant la conférence moi ce que je vous propose c'est de vous la faire éventuellement après pour ceux qui la souhaiteraient parce qu'il nous reste une demi-heure et moi j'ai l'idée de ce qu'il y a on va essayer il y a des principes intéressants qui répondront à la question de Lorben aussi tout à l'heure sur l'accessibilité a priori et ça moi c'est un sujet évidemment qu'en tant que référent en accessibilité numérique qui me tient beaucoup à coeur de bien faire comprendre là où on doit mettre l'accessibilité dans la démarche vas-y donc intelligence artificielle et application mobile qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos téléphones ou dans nos smartphones qui vont nous aider dans la vie de tous les jours nous personnes en situation de handicap alors sur la partie intelligence artificielle je vais résumer très rapidement en fait le concept le concept c'est qu'on est dans des environnements dans lesquels on a de plus en plus de capteurs on parle d'IoT d'objets connectés etc ces objets connectés leur rôle c'est quoi ? c'est en définitive de capturer de la donnée on capture des images on capture du son on capture le téléphone c'est un objet avec énormément de capteurs donc je vais capter la vidéo je vais capter du son je vais capter de la vibration un mouvement etc donc cette information si on la collecte et qu'elle vient alimenter un big data donc un environnement un repository dans lequel on va stocker ces données je vais pouvoir du coup sur cet entrepôt de données faire de l'intelligence artificielle avec de l'apprentissage donc je vais avoir des données qui vont me permettre d'apprendre et donc d'améliorer des services donc je vais pouvoir développer des services qui utilisent ces données avec de l'intelligence artificielle et ces services pourront être mis à disposition d'objectifs divers un PC une tablette un téléphone une console de jeu peu importe alors si on parle de ça ça veut dire quoi ? je vais donner un petit exemple l'application dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle SIGN AI qui est une application gratuite qui va sortir alors en avant-première je vous donne la date mais normalement c'est secret donc le diffuser sur les réseaux sociaux c'est le 3 décembre la journée internationale du handicap l'application va être capable avec la caméra de voir du texte le texte en question va être envoyé vers des services qui vont analyser ce texte et qui vont me restituer le texte sous forme sonore sur mon téléphone donc je vais scanner du texte avec mon téléphone et mon téléphone va lire l'information va reconnaître des images va reconnaître des visages va reconnaître et on va pouvoir offrir des services très très puissants à travers ce type de dispositif alors ce qui est intéressant par rapport à cette application c'est quoi ? c'est que on en parlait tout à l'heure cette application elle a été développée par un développeur non voyant chez Microsoft il s'appelle ça KeepShake il est anglais développer cette application pour ses propres usages et donc quelque part c'est le meilleur représentant il est le premier utilisateur de cette application dans sa vie quotidienne alors il y a d'autres applications je pense à Microsoft Translator qui est capable en fait d'établir des communications entre plusieurs téléphones chacun indiquant dans quelle langue la personne parle et on peut comme ça échanger de l'information avec des traductions automatiques sur l'intelligence artificielle je n'irai pas beaucoup beaucoup plus loin vous éventuellement vous récupérez les supports de présentation d'aujourd'hui vous verrez il y a pas mal d'applications en fait qui sont décrites sur la navigation spatiale donc quand je me promène par exemple je peux avoir une application qui s'appelle Soundscape qui me permet de me promener ou des fonctionnalités de traduction je vais passer peut-être à Pierre sur la partie justement de design inclusif donc de conception a priori a posteriori oui le design inclusif et aussi moi une notion qui m'a évidemment interpellé c'est l'open source une chance pour l'accessibilité venant de Microsoft ça m'interpelle évidemment puisque c'est tout récent comme façon de voir les choses donc voilà et le design inclusif c'est ce qu'on pourrait appeler aussi design for all ou l'accessibilité universelle c'est à dire les produits environnement et services pour tous dès le départ c'est l'ambition effectivement dans le design inclusif alors je vais aller assez vite sur les slides les principes de base c'est quoi c'est on conçoit généralement par rapport à soi-même quelqu'un on va demander à un concepteur de concevoir une solution il conçoit par rapport à ses capacités ce qu'il est capable de faire ses préjugés donc en fait quelque part par exemple un homme va avoir tendance à concevoir pour un homme quelqu'un qui va avoir des difficultés on parlait de daltonisme tout à l'heure un daltonien clairement la couleur c'est un problème pour lui donc il aura tendance à faire des écrans qui utilisent moins de couleurs et donc en fait en concevant par rapport à sa propre capacité on exclut des gens d'accord on exclut des gens qui peuvent pas voir qui peuvent pas entendre qui peuvent pas toucher qui peuvent pas voilà donc en fait on exclut beaucoup de personnes dans cette conception donc l'idée de la conception de tout ce qui s'appelle design inclusif conception universelle en fait c'est essayer déjà d'identifier pourquoi on exclut des personnes et donc d'essayer d'identifier justement ces zones d'exclusion alors c'est différent de l'accessibilité qui est plutôt un attribut qui permet de dire cette caractéristique donc je respecte un certain nombre de normes d'accessibilité mais c'est pas parce que je respecte ces normes d'accessibilité que j'ai un usage qui est simplifié on va donner un exemple alors j'ai pas la photo sous les yeux mais on peut imaginer quelqu'un qui a mis en place une rampe d'accès dans un bâtiment si la rampe elle permet pas un fauteuil roulant de tourner en haut on a respecté la norme mais par contre on a pas permis à la personne de rentrer dans le bâtiment donc on a tenu compte de la norme et on a pas tenu compte de l'usage c'est ça qui est important alors la notion de persona donc la notion d'être capable d'identifier finalement comment un utilisateur va utiliser une application elle vient d'Alan Cooper qui était le papa de visuel basique qui un jour a rencontré trois clients qui sont venus le voir et lui ont dit j'aimerais bien que tu me développes un logiciel il s'est dit je vais essayer de voir un peu comment eux vont être amenés à l'utiliser donc il a essayé d'analyser chacun des personnages identifier finalement leurs usages il s'est dit je vais créer du coup un personnage virtuel qu'on appelle un persona pour pouvoir imaginer justement comment la personne pourrait utiliser ma solution donc c'est un peu une illusion de réalité puisque quelque part c'est pas un vrai personnage c'est un personnage qui finalement regroupe un certain nombre de caractéristiques et on s'est dit si je regarde un peu il y a eu une étude qui avait été menée en 1952 par l'US Air Force ils ont pris 4000 pilotes ils les ont mesurés ils ont dit on va prendre des moyennes et puis sur la base de ces moyennes on va créer un cockpit d'avion idéal ils se sont aperçus qu'en faisant la moyenne des gens en fait aucun des pilotes n'était adapté à ce cockpit donc en définitive c'était pas une bonne démarche le fait de partir sur ces moyennes alors donc ce petit personnage là on va l'appeler Ted on imagine qu'il a une famille un travail une maison des voitures et puis quelque part on se dit est-ce qu'il pourrait utiliser ça comme ci comme ça etc et en fait ce Ted en question il n'existe pas et donc à un moment donné on s'est dit il faut abandonner cette notion de persona et il faut travailler sur une autre notion qui s'appelle un éventail de persona alors c'est quoi la grosse différence c'est qu'un persona il a deux caractéristiques il n'a qu'une caractéristique propre je suis une personne âgée c'est sa caractéristique je suis en fauteuil roulant c'est une autre caractéristique mais c'est un autre persona je suis jeune c'est une autre caractéristique et en fait on va utiliser ces petits personnages en se disant finalement je vais prendre ces différents personnages et puis je vais essayer en les prenant individuellement d'essayer d'identifier les zones d'exclusion donc je vais dire tiens imaginons que je conçoive une poignée de porte on n'est pas dans le numérique mais sinon que je conçoive une poignée de porte et puis dans les personnages que j'ai pris en compte j'ai une personne on va dire un homme 50 ans qui est sur ses deux jambes qui n'a pas de soucis particuliers une personne en fauteuil une personne âgée un enfant je ne prends que ces personnages et puis je vais commencer à dire la personne en fauteuil elle ne peut pas ouvrir la porte c'est une vraie difficulté donc pour pouvoir solutionner ça je vais apprendre de cette diversité je vais dire il faudrait peut-être un bouton et un moteur pour ouvrir la porte de façon automatique donc j'ai résolu mon problème et en résolvant ce problème je vais essayer de me dire finalement est-ce que ça apporte des bénéfices aux autres et donc bah oui parce que ce bouton va permettre à la personne âgée d'ouvrir une porte qui est peut-être trop lourde pour elle va permettre à l'homme de 50 ans ou de 40 ans finalement quand il a les bras chargés de pouvoir avec son coude appuyer sur le bouton et ouvrir la porte donc en définitive je vais apporter un certain nombre de bénéfices à tous les utilisateurs et alors donc c'est ça un peu le principe du design inclusif pour aller vite c'est j'essaye de reconnaître l'exclusion je mets l'utilisateur au centre des usages et pourquoi est-ce que c'est important c'est parce qu'il y a plein plein d'objets du quotidien les sous-titres les télécommands les livres audio régulateurs de vitesse portes automatiques etc qui au départ ont été créés pour répondre à une situation de handicap et qui sont aujourd'hui utilisés de façon universelle donc l'idée c'est de faire la même chose pour l'informatique en définitive donc c'est un peu ça le design inclusif design inclusif ou conception ou conception universelle on est sur la même la même démarche exactement ce qui est intéressant c'est la dernière fois excuse moi on va un petit peu plus loin que le simple la simple conception il y a Marc Weiser qui est en fait le papa de l'informatique ubiquitaire qui travaille chez Xerox qui a dit qu'en définitive la ressource la plus rare au 21ème siècle c'est pas la technologie c'est l'attention et vous pouvez vous en rendre compte on a tous des téléphones on a tous alors dans les entreprises on travaille de plus en plus dans des open space on est dérangé en permanence par les autres et en définitive dans cette démarche de conception universelle on a aussi énormément de choses relatives à l'attention mais je ne vais pas rentrer en fait dans ce sujet là c'est le fait de dire que quand on conçoit une solution il faut aussi faire attention à l'utilisateur et à son usage et aux alertes que ça va générer parce qu'en fait l'utilisateur l'application peut devenir nuisible je vais vous donner un exemple vous avez un téléphone vous êtes dans une voiture le téléphone sonne c'est une très mauvaise idée que le téléphone sonne dans une voiture parce que la personne son premier réflexe c'est de dire il faut que je décroche et vous allez avoir un accident voilà et donc ça rentre aussi dans ces démarches de conception et de de s'assurer que cette technologie en définitive elle est bien présente pour servir l'utilisateur mais elle ne doit pas être invasive et elle ne doit pas perturber l'usage de l'utilisateur par rapport à son à la fois à l'utilisateur qui peut lui-même faire des réglages et aux utilisateurs lambda qui eux veulent pouvoir contrôler ce qui va se passer sur les applications qu'elles vont utiliser alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que l'heure avance un peu vite mais vous pourrez le voir sur mon powerpoint alors deuxième sujet Pierre tu me parlais de développement oui en quoi l'open source c'est une chance pour l'accessibilité by Microsoft j'ai envie de dire oui alors déjà l'open source si je reprends l'open source chez Microsoft l'open source il date d'avril donc avec un memo qui a été fait par Bill Gates en février 2005 sur lequel on a et on le voit sur mon écran une foultitude une foultitude de trucs sur lesquels on a bossé on a 9700 composants open source qui sont utilisés aujourd'hui et 6000 employés qui travaillent sur l'open source on est un des premiers fournisseurs mondiaux d'open source l'open source ne veut pas dire qu'on n'est pas commercial on ne va pas me dire que tout ce qui est fait en open source aujourd'hui n'est fait que dans un mode gratuit c'est complètement différent l'open source c'est la capacité finalement à se dire que le source va être accessible à tous pour leur permettre d'être contributeurs pour leur permettre de voir comment ça a été construit avec des licences qui en fonction de la licence va limiter l'usage va permettre de dire si vous utilisez ça dans un mode commercial vous n'avez pas le droit vous êtes obligés de l'utiliser dans un mode on va dire plutôt collaboratif et puis un truc surtout qui est important c'est que tout ce que vous mettez en open source appartient à tout le monde donc vous n'êtes plus propriétaire de ce que vous publiez vous êtes copropriétaire de l'usage de tout ça donc pourquoi c'est une chance pour l'accessibilité c'est une chance parce que du coup ça permet lorsque l'on développe des applications de mettre à disposition par exemple de tous les développeurs d'applications des bibliothèques de composants accessibles un composant accessible c'est très compliqué à faire je vais prendre un exemple vous prenez par exemple un petit slider qui peut se déplacer en fait sur un écran et qui doit indiquer par exemple un pourcentage c'est à dire le slider il a une bande minimum qui est 0% une bande maximum qui est par exemple 100% quand je vais me déplacer mon slider je vais devoir pouvoir l'utiliser à la souris au clavier en fonction de la progression je vais devoir annoncer à l'oral où il en est je vais pouvoir lorsque je vais lâcher le slider indiquer à l'utilisateur où je suis arrêté donc en fait pour développer tout ça ça nécessite pas mal de travail et donc en définitive on a par exemple des librairies gratuites qui permettent aux utilisateurs de récupérer ce type de composants et de créer des applications avec ces composants donc l'application du coup devient accessible parce qu'on a permis aux développeurs de bénéficier d'une collection qui n'est alimentée pas que par Microsoft mais par tous les contributeurs pour développer des applications alors diverses et variées en XAML en UWP enfin Unify ou Windows Platform donc ça c'est relativement important par rapport à ça et le dernier aspect sur la démarche parce qu'on nous dit ouais mais quand on développe une application ça coûte cher alors c'est systématiquement ce qui est dit alors pourquoi déjà est-ce qu'il faut rendre accessibles ces applications il y a quatre thématiques il y a le fait de dire finalement si on se veut entreprise inclusive on doit offrir des outils adaptés à son personnel donc les entreprises moi viennent me voir en disant qu'est-ce que Microsoft propose pour des gens qui ont tel et tel et tel handicap et je vais faire des ateliers avec ces gens pour qu'ils puissent utiliser les applications et on se l'applique à nous-mêmes deuxième chose c'est le côté innovation j'en ai parlé je ne vais pas rester dessus la partie humain pour ressembler à ses clients j'en ai parlé également et puis la conformité également alors comment on finance tout ça imaginez que vous développez une application si vous développez une application qui est très ergonomique non seulement elle va permettre aux utilisateurs en situation de handicap de bien l'utiliser mais vous allez finalement offrir une application qui est plus efficace pour tout le monde et donc ça va vous donner des gains de productivité et ces gains de productivité vont vous permettre de financer cette accessibilité donc le surplus le surplus de coût potentiel va être épongé par le fait que vous allez travailler sur une application avec une interface utilisateur beaucoup plus ergonomique beaucoup plus simple beaucoup plus efficace voilà sur le développement c'est à peu près c'est à peu près tout alors on a aussi les gens disent aussi mais moi j'ai des sites et les sites quelque part c'est difficile de les rendre accessibles alors je vais ouvrir pour vous montrer une démonstration un outil qui est open source qui s'appelle Accessibility Insight que les développeurs peuvent utiliser donc je vais ouvrir en fait un site web donc là je suis en train je suis en train d'ouvrir en l'occurrence Chrome le temps qu'il s'ouvre je vais le mettre en format maximum je vais aller sur le site par exemple de paris.fr alors généralement je prends le site du client chez lequel je suis et j'ai installé en fait un ad-in qui s'appelle Accessibility Insight dans lequel je vais exécuter une application qui va me sortir tout de suite tous les problèmes d'accessibilité du site avec WCAG en l'occurrence en fonction du cas il va me donner en fait le chapitre de WCAG où j'ai un problème où j'ai une description du problème il va m'indiquer toutes les lignes de code qu'il faut corriger il va me permettre aussi quand je l'active et je vais aller très vite je vais en faire deux petites minutes quand je vais utiliser ma touche de tabulation il va aussi m'indiquer le chemin qui est vu par une personne non-voyante quand elle va se balader en fait sur le site vous voyez donc j'ai en fait un numéro qui va apparaître qui correspond au nombre de fois où j'ai appuyé sur la touche tab pour me balader sur le site et donc je vais pouvoir comme ça donner à un développeur la capacité de naviguer dans le site et de voir exactement ce qu'un non-voyant verrait pour voir si son chemin il est correct vous voyez voilà sur le développement c'est bon j'ai à peu près fini alors il va beaucoup plus loin l'outil mais ça serait trop long à vous le démontrer donc on offre aussi ce type d'outil en mode open source peut-être gratuit évidemment alors ce que je propose Philippe si tu veux bien c'est qu'on laisse la parole à la salle peut-être en ajoutant une phrase sur l'accessibilité de l'internet évidemment l'outil que vous a montré Philippe ne règle pas à lui tout seul le problème de l'accessibilité du web là encore l'humain et malheureusement ou heureusement on va enlever les adjectifs est indispensable mais ça peut vraiment nous aider vous aider si vous voulez avoir une idée de l'accessibilité de votre site sachant que et ça on ne dira jamais assez c'est pas au moment où le site vous le mettez en ligne qu'il faut vous poser la question est-ce qu'il est accessible ça on a trop entendu ça et ça nous met en rage on va dire ça comme ça c'est au moment de la conception c'est là à un moment je montre ma tête c'est quand il est quand le projet de site internet est dans votre tête qu'il faut commencer à parler accessibilité la phrase qu'on aime bien quand on rabâche quand on sensibilise à l'accessibilité et ça fait partie du travail des référents d'accessibilité numérique c'est qu'il est plus facile de penser et de faire accessible que de corriger l'existant ça ça a souligné en rouge trois fois si vous voulez prendre des notes c'est ce qu'il faut noter c'est toujours plus facile de faire plus on prend un projet en amont plus il sera facile de le faire accessible et quand j'entends facile ça veut dire moins coûteux en temps en argent en moyen c'est l'accessibilité c'est toujours le plus possible en amont et ça répond complètement à la question qui a été posée tout à l'heure sur a priori ou a posteriori on est vraiment sur du a priori le posteriori coûte trop cher et donc n'est rarement fait voilà un petit peu et là je propose éventuellement que vous puissiez échanger avec Philippe Trottin pendant encore quelques minutes avant de conclure cette conférence des questions monsieur Trottin est-ce que vous pouvez vous remettre sur l'écran qu'on puisse vous voir quand vous répondez s'il y a des questions alors je ne sais pas dans quel contexte vous me voyez en fait c'est ça mon souci ici vous devez me croire ici c'est ça vous me voyez ici il faut couper le diaporama apparemment ah oui je vais couper je vais couper la diffusion voilà je vais couper le diaporama ça a coupé la clim dans notre salle apparemment c'est bizarre vous avez un pouvoir à distance qui est voilà apparemment on vous voit d'accord ok très bien merci donc des questions oui oui donc de nouveau Laure Benoussi je suis désolée mais comme je suis entourée de référentes handicap et qui ont une grande expertise dans le domaine elles m'ont fait un peu du coup en disant n'est-ce pas Christelle en disant tu peux demander si on peut avoir les coordonnées de ce monsieur ça c'est une chose mais la seconde monsieur du coup est-ce que par exemple si on a un employeur moi c'est un employeur public qui aurait un besoin par rapport à un de ses agents est-ce qu'il est possible de contacter Microsoft et pour dire ben voilà on a tel besoin est-ce que Microsoft peut y répondre ou pas comment est-ce qu'on peut procéder alors ben c'est c'est variable c'est-à-dire quelque part moi si je prends un cas de figure que j'ai rencontré je suis pas très loin du département 92 ici les Molineaux où je me situais dans le 92 j'ai été appelé par le département qui m'a dit ben moi j'ai demandé à un fournisseur de me développer quelque chose il n'a pas les compétences en fait sur le sujet accessibilité est-ce que vous pouvez lui donner quelques éléments ou le mettre en contact avec le support pour qu'il puisse essayer de mieux comprendre en fait ses difficultés donc ça c'est des choses qui sont envisageables on a même mis en fait à disposition en fait des utilisateurs de nos fonctions d'accessibilité un support gratuit donc vous pouvez chercher quelque chose qui s'appelle Answer Desk Accessibilité quand on va le rechercher sur internet on peut contacter par téléphone par chat des gens du support de façon gratuite pour leur poser des questions sur les usages après on est nous auditeurs de solutions et donc on travaille plutôt avec des partenaires qui eux vont délivrer chez nos clients un certain nombre de choses donc on a des partenaires qui ont une expertise en fait en accessibilité pour venir quelque part faire les opérations on n'a pas d'ingénieurs qui viennent faire les développements ou accessibiliser un environnement par contre on a des partenaires qui sont formés et qui sont capables de le faire et qui vont éventuellement utiliser nos outils nos solutions il y a une autre question bonjour Erwann Legac du centre de la ressource IRSAM donc Paul Andetik plus alors j'aurais une remarque et une question donc la première remarque c'est par rapport à la présentation de toutes vos solutions par Microsoft donc ils sont essentiellement basés également sur une bonne connexion internet donc ce qu'on peut retrouver nous dans un environnement professionnel donc l'intisage artificiel toutes les solutions que vous pouvez proposer donc je ne pense pas que l'utilisateur lambda ou celui qui est en inclusion scolaire bénéficie actuellement encore d'une connexion internet efficiente en tout cas qui soit très efficace donc est-ce qu'il y aurait par la suite des solutions apportées pour un utilisateur en inclusion scolaire ou bien en inclusion professionnelle mais sans forcément se baser sur avoir une connexion en data qui soit élevée c'est juste à ce niveau-là en termes de solutions après il y aurait une question vous avez parlé tout à l'heure de l'application SignEye donc je suis bien content d'attendre enfin la date de sortie donc je pense qu'on va être plusieurs à la tester et rapidement nous faire un retour mais j'aurais voulu avoir une question c'est pourquoi la portabilité de cette application essentiellement sur iOS et non pas sur Android en tout cas en sachant que c'est un système qui est de plus en plus le premier système actuellement déployé peut-être Philippe je vais répondre à la dernière partie de la question à Erwan peut-être sur SignEye puisque ça le reste je te laisse répondre sur SignEye je pense que la réponse elle est très simple Erwan c'est que actuellement quand même et j'ai beau tester régulièrement Android en tant qu'aveugle un petit peu compétent sur ce genre de choses je reviens toujours à iOS parce qu'actuellement pour un non-voyant j'ai bien dit pour un non-voyant c'est iOS qui reste quand même toujours en tête en termes d'accessibilité là je parle évidemment des téléphones des smartphones donc voilà pourquoi à mon avis SignEye est quand même plus sur iOS et je suis à votre disposition j'ai la version française dans mon téléphone on l'avait programmé mais pour des histoires de temps à ta disposition je suis d'accord avec toi parce que je pense aussi que tu es un utilisateur depuis une longue date de l'iOS mais je peux te certifier que depuis Android a quand même fait des efforts en termes d'accessibilité ça n'atteint pas en tout cas pour l'instant le niveau de l'iOS mais tu as quand même un certain nombre le coût d'un iPhone est quand même assez élevé par rapport à l'utilisation et tu as quand même aussi le côté où tu as quand même des utilisateurs de plus en plus d'utilisateurs sur Android déficitant visuel et qui trouvent justement qu'il y a eu des efforts qui ont été faits en termes d'accessibilité voilà donc je trouve que c'est à suivre je peux répondre à cette question historiquement l'application SignEye elle a été faite d'abord ça a commencé par un hackathon il y a un hackathon qui est organisé mondialement tous les ans par Microsoft sur lesquels les employés peuvent travailler pendant 2-3 jours je crois que c'est même une semaine ce hackathon donc pendant une semaine les employés peuvent travailler en petits groupes etc. pour créer des applications et ensuite on vote on va dire pour les applications qui sont les plus intéressantes et on donne les investissements nécessaires aux personnes pour pouvoir faire des développements donc typiquement Sakip Shake le développeur anglais a participé à un hackathon lui en tant que non-voyant il avait un iPhone il a développé sur son iPhone l'application il a démarré comme ça et puis il a gagné on lui a donné de quoi investir et travailler sur cette application qui d'ailleurs ne fonctionnait qu'en anglais et donc il a développé cette application en anglais s'est posé la question effectivement de l'accessibilité enfin de la développer sur Android on a eu une première tentative sur laquelle on a dit on a un problème vis-à-vis des droits Google n'était pas très clair sur le droit à l'image le fait de scanner avec un appareil Android une photo on avait des doutes les mêmes doutes que ce qu'on a aujourd'hui sur du Facebook quand on publie des informations est-ce qu'on reste propriétaire de la donnée est-ce que la propriété il y avait un flou dans la déclaration ce flou il a été balayé maintenant Google s'est prononcé l'année dernière sur le sujet et donc on n'a plus d'objection par rapport à ça donc la bonne nouvelle c'est qu'on est en train de travailler sur la localisation sur Android de l'application mais c'était effectivement dans un premier temps pour cette double problématique le développeur avait développé sur iPhone et on s'est dit effectivement les non-voyants sont sur iPhone donc continuons sur ce modèle et la problématique de droit à l'image de droit à la donnée à savoir que quand même la vraie différence qu'on a entre un Microsoft c'est pour ça qu'on parle de temps en temps de GAFA de temps en temps de GAFA la différence fondamentale c'est que les GAFA vendent de la donnée que ça soit Amazon que ça soit Google c'est la donnée qui les fait vivre c'est ça qui leur permet de gagner de l'argent là où en fait nous on est plutôt fournisseurs de technologies et de solutions on ne vend pas de données on ne vend pas de solutions qui utilisent de la donnée on va avoir besoin de données pour créer nos services d'intelligence artificielle et qu'ils soient efficaces mais on ne les revend pas on met à disposition des services pour les utilisateurs qui eux vont peut-être manipuler de la donnée et utiliser des services de cette nature voilà donc il y a cette double réponse alors la problématique de connexion Erwan me pose une autre question sur la problématique de connexion dans le milieu scolaire c'est ça alors la problématique de connexion elle est en train en fait plus ou moins d'aller dans l'autre sens c'est à dire on s'aperçoit que dans les écoles on est en train quand même d'équiper massivement et on a eu une personne du comité interministériel j'accueillais hier des gens de APF France Handicap qui est venu nous dire qu'ils étaient justement sur des plans d'équipement massifs de déploiement de fibres etc parce qu'en définitive c'est pas que les solutions de Microsoft qui ont besoin de connexion aujourd'hui un enseignant il a besoin de pouvoir aller chercher ses cartes de géographie à droite à gauche il a besoin d'accéder à des parties de chapitres de livres qui peuvent être différents parce que c'est lui qui doit construire son cours on a des outils numériques aujourd'hui on est les seuls quasiment au niveau européen à ne pas avoir de connexion internet dans les classes donc quand on regarde le retard qu'on est en train de prendre en fait en France par rapport à ça c'est catastrophique alors après ça veut pas dire qu'il faut faire du tout d'informatique mais ça veut dire que dans certains cas dans certains usages on a besoin de ça alors l'éducation nationale est en train par exemple de s'équiper massivement de robots de téléprésence là en métropole il y a des appels d'offres sur 4000-5000 appareils pour permettre à des enfants qui ne peuvent pas venir en classe de pouvoir participer en fait à leur scolarité de façon normale donc la question est plus de se dire finalement à quelle vitesse on va être capable d'apporter ces solutions numériques et est-ce qu'il n'est pas préférable effectivement de fournir des outils à tous pour envisager le monde de demain moi demain je vais faire une présentation à Educatech donc dans le salon de l'éducation qui a lieu sur Paris en ce moment là qui commence aujourd'hui jusqu'à vendredi typiquement la question elle est plutôt de dire comment la digitalisation en milieu scolaire peut arriver sans casser les mécanismes existants aujourd'hui parce qu'il faut encore que les enfants soient sur des ouvrages il faut encore leur apprendre aussi à chercher dans un dictionnaire et pas que sur internet mais il faut aussi leur apprendre à chercher sur internet sans ça on ne les prépare pas au monde de demain en fait donc c'est la difficulté alors c'est difficile en fait de fournir ces services d'intelligence artificielle en mode déconnecté parce qu'en définitive ça nécessite tellement de puissance tellement de quantité de données pour fournir ces services que si on fournit un service sans mode connexion il va être forcément beaucoup moins efficace beaucoup moins performant donc voilà alors par exemple de la reconnaissance vocale il existe pour les développeurs des API qui leur permettent de développer des applications sans utiliser l'intelligence artificielle ou en utilisant des bases locales ils peuvent le faire mais c'est vrai qu'il y a très très peu en fait de boîtes qui vont dans cette direction là aujourd'hui il y a une autre question oui donc bonjour je suis Sheherazade je suis ergonome web donc vous avez évoqué beaucoup de choses l'économie comportementale donc en précisant qu'effectivement la ressource principale de l'utilisateur est l'attention sans pour autant apporter réellement de réponse à cela vous avez également parlé de protection de données personnelles ou encore d'open source en précisant que vos logiciels restent propriétaires ce qui m'a fait réagir c'est votre propos votre justification du design inclusif donc vous parlez de changement de paradigme dans la représentation de la diversité et n'est-ce pas contradictoire finalement de considérer que concevoir accessible a priori est perçu comme un manque à gagner je vous entends très très mal je disais n'est-ce pas contradictoire de considérer que concevoir accessible a priori serait perçu comme un manque à gagner ah non du tout non je vais l'expliquer clairement moi quand je vais voir un commercial dans une entreprise je lui dis est-ce que tu es capable de mettre sur de côté 20% de ton variable bêtement 20% de personnes en situation de handicap c'est 20% de clients quelque part est-ce qu'un commercial qui vend une solution il est capable de dire je mets 20% de mes clients de côté d'accord et cet argument là ils le comprennent beaucoup d'accord et donc du coup vous mettez en place des moyens pour justement répondre à cette problématique une deuxième partie de ma réponse c'est que en définitive le sujet de l'accessibilité de handicap en fait apporte beaucoup de façons aujourd'hui on n'aurait peut-être pas de reconnaissance vocale de dictée vocale si on n'avait pas le handicap ça apporte beaucoup de nouveaux usages ça apporte beaucoup de façons d'interagir différente et en fait à contrario c'est pas un manque à gagner c'est un progrès ça permet en fait de faire évoluer les choses et de les bouger donc je pense qu'au contraire c'est plus une opportunité en fait qu'un coût et on n'est pas les seuls Microsoft n'est pas les seuls à aller dans cette direction là les autres acteurs du marché vont exactement dans cette direction là aussi alors avec plus ou moins une compréhension de ce que ça représente l'accessibilité nous en définitive pourquoi aussi on a bougé c'est que notre patron Satya Nadella il a deux enfants en situation de handicap pour lui c'est sa vie quotidienne moi j'ai une mère en situation de handicap c'est ma vie quotidienne donc quelque part on est tous plus ou moins de proche en proche touchés par les cas de figure qui nous entourent voilà merci pour la réponse d'autres d'autres questions j'aimerais rebondir et simplement demander à ce moment là pourquoi vous avez tant tardé à mettre en place des moyens pour justement rendre vos solutions plus accessibles alors excusez-moi Pierre vous pourriez répéter la question à côté du micro parce que le micro de la salle est très compliqué à entendre est-ce que vous m'entendez ? oui de façon très parcellaire je disais à ce moment là pourquoi avez-vous tardé à mettre en place ces dispositifs ? en fait on a tardé on a tardé sans réellement tarder j'avais volontairement retiré retiré une diapositive en fait de ma présentation qui concernait en fait l'historique chez Microsoft de l'accessibilité mais en définitive je vais juste vous montrer cette diapositive une toute petite seconde on ne la voit pas la diapositive il faut repasser sur PowerPoint vous allez la voir vous devez la voir ça y est on la voit là c'est bon apparemment voilà en fait création de Microsoft en 75 en 83 Microsoft France en 90 le premier système Windows on avait des raccourcis clavier des touches rénalant des claviers virtuels un assistant accessibilité dans Windows 98 de la dictée vocale dans les années 99 etc la vraie différence et l'accélération qu'on a aujourd'hui n'est possible que parce qu'on commence à parler d'intelligence artificielle et que le reste était interagir à la voix si la voix n'est pas bien capturée si on n'a pas d'intelligence artificielle ça ne marche pas et donc en fait on a quand on regarde comment fonctionnent en fait nos entreprises je vais recouper le partage le fait est qu'on essaye il y a en fait dans une entreprise comme Microsoft il y a trois structures en définitive qui existent il y a des gens qui font de la recherche fondamentale donc des gens qui vont travailler sur le mouvement sur la voix sur on travaille sur des molécules on travaille sur la pharmacologie on travaille sur tout un tas en fait de choses c'est de la recherche fondamentale à l'opposé on a une usine des gens qui développent des logiciels qui doivent être industriels qui doivent fonctionner dans 50 pays du monde qui doivent être robustes sur lesquels on doit éviter d'avoir des fuites mémoires de la perte de données etc. et puis au milieu on a des gens qui regardent ce que fait la recherche et essayent d'imaginer ce qu'on devrait développer dans les produits demain et en définitive on fait avec la vitesse de ce que les chercheurs vont trouver si les chercheurs n'apportent pas de nouvelles solutions ou ne déposent pas des brevets qui permettent de réfléchir sur de nouvelles façons de procéder on n'avance pas au niveau des produits qui est à l'opposé donc on a tardé mais tardé par rapport en fait à la vitesse à laquelle les technologies ont avancé aussi et l'accélération qu'on a aujourd'hui est vraiment liée à cette accélération de la capacité du cloud donc de pouvoir avoir des ordinateurs qui calculent en parallèle des milliers et des milliers de données on a des centaines de gigas de données qui sont déposées chaque jour en fait sur des environnements on est devenu une société qui produit de la donnée en masse de la donnée vidéo de la donnée audio là on est en train d'enregistrer la session on est en train de produire de la donnée vidéo par exemple qui pourra ensuite être analysée pour essayer de se dire tiens monsieur Trottin je me souviens il avait parlé de ça on a des systèmes d'indexation etc. donc en définitive c'est cette donnée là qui permet de créer ces nouveaux services qu'on trouve aujourd'hui maintenant et qui sont vraiment une opportunité pour le handicap alors on va on va se laisser parce que là l'heure tourne vraiment et on va se laisser le temps de répondre encore à une question s'il y en a dans la salle avant de conclure une dernière question oui non ah une dernière question une dernière question allez on se donne cinq minutes pour la question réponse et après on conclut merci beaucoup parce que j'entends la porte qui grince merci beaucoup pour votre présentation moi j'aurais une question sur un champ spécifique du handicap à savoir l'autisme est-ce que vous avez développé des outils spécifiques dans ce domaine alors oui deux choses par rapport à l'autisme en France on a travaillé avec une entreprise qui quelque part a développé une solution qui s'appelle Elpicto Elpicto ils utilisent notre intelligence artificielle donc pour reconnaître la voix et pour traduire cette voix en pictogramme donc je vous engage à regarder la solution Elpicto pour répondre très très vite au sujet deuxième réponse on a créé une école autour de l'intelligence artificielle chez Microsoft pour former des gens parce qu'on est dans un domaine justement sur lequel on manque de compétences et en fait en février prochain début février on va lancer une session spécifique dans laquelle on va prendre 15 personnes porteurs d'autisme alors Asperger ou Haut Potentiel pour venir les former sur nos métiers de l'intelligence artificielle donc j'essaie moi de travailler avec des spécialistes du domaine parce que je ne suis pas spécialiste de l'autiste et je ne peux pas être spécialiste non plus de toutes les problématiques effectivement qu'on va rencontrer en fonction des utilisateurs mais ça va nous donner un bon champ d'expérience en fait en France en tout cas sur le fait de pouvoir les accompagner les avoir dans l'entreprise alors au niveau de notre corporation on a recruté massivement des autistes dans nos équipes parce qu'ils ont apporté énormément ça nécessite de mettre des conditions de travail un peu particulières mais il faut différencier aussi d'un côté on va dire des personnes porteurs d'autisme un peu lourd entre guillemets d'autistes à haut potentiel qui ont une problématique différente qui est plutôt de l'interaction sociale ou des intérêts particuliers sur lequel ils vont travailler donc ce n'est pas du tout la même problématique dans le premier cas le cas des enfants autistes par exemple on travaille avec des sociétés partenaires comme Elpito dans le deuxième cas on essaye de comprendre comment favoriser l'emploi des personnes autistes à haut potentiel dans les entreprises voire ailleurs alors je fais partie d'un projet qui s'appelle Aspip Friendly aussi sur lequel on travaille avec 20 universités en métropole et moi je travaille sur l'aspect justement passage du monde de l'université au monde de l'entreprise donc j'ai rédigé une charte sur laquelle grandes entreprises se sont positionnées donc on a Thalès on a Airbus enfin voilà une vingtaine d'entreprises se sont positionnées sur cette problématique donc ils vont être à même de se former sur l'autisme d'accueillir des stagiaires dans leurs entreprises et ça va être le début à mon avis en tout cas en France de cette volonté de changer voilà mais c'est des sujets pas simples c'est vraiment c'est presque plus simple de travailler sur un handicap dit entre guillemets physique que de travailler sur le côté soit maladie cognitive mentale ou problématique d'autisme parce que c'est pas une maladie c'est plus une vision du monde différente en fait et c'est ça qui est difficile parce qu'on a du mal à se mettre à la place en fait de l'utilisateur ça c'est très très compliqué quand on a besoin des professionnels merci merci on aurait encore tant à dire mais on a débordé d'un quart d'heure je pense qu'on va arriver à la conclusion évidemment beaucoup te remercier Philippe Trottin donc de Microsoft pour être intervenu aujourd'hui même si tu as 10 micr de nous un grand merci pour cet éclairage Microsoft sur l'accessivité alors un petit un petit clin d'oeil c'est vrai que dans le domaine du handicap et de l'accessivité c'est absolument pas ni la première conférence ni la première réunion que je fais et c'est souvent des attaques pourquoi on ne fait pas assez pourquoi vous n'y venez que maintenant je répète quand même que 95% des sites publics en ligne sont dans l'illégalité depuis 2011 2012 donc qu'est-ce que font alors en général c'est toujours ceux qui sont là pour expliquer l'accessivité qui se font attaquer pour les autres voilà c'était un petit clin d'oeil parce que c'est c'est évident qu'en tant que personne en situation de handicap je suis bien placé pour le savoir les choses avancent trop lentement en termes d'accessivité et ça pourrait aller beaucoup plus vite si c'était une volonté partagée et y compris au plus haut niveau voilà alors c'est une volonté partagée à l'université de la Réunion on en est bien heureux c'est la première conférence c'est certainement pas la dernière comptée sur moi pour porter ce sujet là au sein de l'université et à la Réunion ça fait déjà quelque temps donc remerciement évidemment à Philippe Trottin remerciement aux deux interprètes à l'ASF qui j'espère n'ont pas été trop bousculés par le format de la conférence remerciement je les remercie également parce que c'est pas simple de traduire en langage des signes quand on est à distance en langue des signes pardon remerciement évidemment à tous les collègues qui ont fait que l'image et le son étaient ce qu'elles étaient aujourd'hui et remerciement et petit clin d'oeil en direction de l'association Valentin Aoui puisque c'est dans un congrès de l'association dont je suis président à la Réunion que j'ai rencontré Philippe Trottin et qu'on a eu l'idée quelque part de le faire intervenir à la Réunion donc comme il a dit tout à l'heure l'association Valentin Aoui au niveau national est partenaire de Microsoft France sur les projets liés à l'accessibilité numérique à l'intelligence artificielle et pour la petite histoire on se retrouve la semaine prochaine et là du coup en visu voilà ça c'était le petit clin d'oeil proposition autrement je rebondis sur l'intervention de Lorben Moussi proposition au réseau des référents handicap pour porter le sujet de l'accessibilité numérique au sein du réseau des référents handicap bien sûr ça avec grand plaisir et pour finir j'espère que j'ai oublié personne dans les remerciements pour finir a priori ceux qui voudraient en savoir plus sur l'accessibilité numérique là vous serez obligés de me supporter pendant une heure une heure et demie je vais intervenir à l'occasion de la semaine internationale du handicap dont le jour c'est le 3 décembre alors là ce sera pas le 3 décembre mais le 4 décembre et je vais intervenir sur un sujet qui me tient beaucoup à coeur qui lie l'inclusion numérique à l'accessibilité parce qu'on parle beaucoup d'inclusion numérique tout en oubliant qu'accompagner le public éloigné du numérique vers du numérique qui n'est pas inclusif ou pas accessible c'est malheureusement souvent voué à l'échec et j'essaierai de développer ce sujet là le 4 décembre de 10h à 12h dans l'amphi 115 à l'IUT Tercent voilà donc si ça intéresse certains on peut se retrouver à ce moment là pour continuer à parler pour creuser le sujet et le relier surtout à l'inclusion numérique voilà merci à tous bonne soirée merci à toi Philippe et à très bientôt merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021